Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième journée La Bulac fait son cinéma du réel dans l'auditorium du pôle des langues et civilisations. Alors avant de vous présenter cette rencontre à La Bulac, nous souhaitions rendre hommage à Bouba Touré. Bouba Touré est co-réalisateur avec Raphaël Griset des Voix croisées qui sera projeté ce soir. Bouba Touré est décédé le 21 janvier, au moment où nous apprêtions à l'invité à participer à cette table ronde. Sa parole va nous manquer ce soir, même si Raphaël Griset sera avec nous à distance pour se faire l'écho de leur travail en commun. Voilà, je souhaitais vous rappeler que La Bulac est partenaire du cinéma du réel depuis 2017 et propose chaque année sa sélection des films issus des sélections françaises et internationales des films de la compétition. Ces films sont projetés ici dans l'auditorium avec un débat après la projection, avec un chercheur et un étudiant en cinéma qui dialogue avec le réalisateur. Donc vous pourrez retrouver ces débats sur notre chaîne YouTube à partir de demain pour les premiers enregistrements. Voilà, et pour cette deuxième journée de festival à La Bulac, et pour accompagner la nouvelle section, l'Afrique documentaire inaugurée au festival cette année, le cinéma du réel et La Bulac ont choisi de vous proposer cette table ronde. Voilà, grand format, jusqu'à 19h30, vivre ici et travailler là-bas. Voilà, je laisse maintenant la parole à Elisabeth Leclerc, journaliste à RFI et critique de cinéma. Voilà, c'est à vous Elisabeth. Merci. Et juste, je ne sais pas si mon micro est là. Il faut appuyer sur le petit bouton. Voilà, allô ? Juste, le film sera projeté à 19h45, c'est ça ? C'est ça. Et ici même ? Voilà, on le rappellera à la fin de l'année. Ok, super. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le micro est correctement réglé ? Oui ? Ok. Donc voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette table ronde. Comme vous l'avez compris, c'est le fruit d'un partenariat entre La Bulac et le cinéma du réel. D'ailleurs, merci à La Bulac de nous accueillir. Le thème de la table ronde, c'est vivre ici, travailler là-bas. Et pour en parler, on a un panel très riche et c'est assez inhabituel justement de confronter, enfin si je puis dire, trois chercheurs à trois cinéastes. Donc six invités, cinq en plateau et le sixième avec nous depuis Berlin. Bonjour Raphaël Griset. Bonjour. Et bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, oui, merci. Bonjour Aïssatou Mbouch-Pouille. Bonjour Nejib Sidi Moussa. Bonjour à vous, Jean-Marie Ténauf. Bonjour. 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 Et bonjour, pardon, et bonjour Mahama Timéra. Alors, vivre ici, travailler là-bas, bien sûr, on va avoir l'occasion d'en parler sous divers angles pendant cette table ronde, mais avant, j'aurais aimé que chacun se présente un peu dans l'absolu et puis relativement aussi au sujet de cette table ronde, donc vivre ici et travailler là-bas. Et peut-être commencer par vous, Raphaël Griset. Donc vous êtes artiste et cinéaste. Votre film, Les Voix croisées, donc le titre, le disait tout à l'heure, sera projeté ici même à 19h45. C'est un film que vous avez co-réalisé avec Bouba Touré. Alors, c'est avant tout l'aventure d'une coopérative agricole, saumant qui dit coura, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous raconter votre collaboration de longue date ? Je crois que vous l'avez rencontrée Bouba Touré en 2006. Et nous raconter un peu dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée. Et c'est un homme qui a eu beaucoup de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui ? Oui, merci. Disons que dans ce film, je dois à toi, à Bouba Touré, certainement, sans aucun doute. Je connais Bouba Touré, en fait, depuis mon enfance, à vrai dire. C'est quelqu'un qui produisait des images depuis la fin des années 70. Beaucoup de photographies, des diapos, et qui avait souvent, en fait, un panier de diapositives et un projecteur dans son sac à dos. Et il allait de foyer en foyer ou chez ses amis pour montrer ses photos, les photos des luttes des sans-papiers, mais aussi les photos de son village, de la coopérative qu'il avait fondée, co-fondée en 77. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait, en regardant des photos, étant enfant, sans comprendre en face ce que je voyais. Et c'est plus tard Adolescent aussi qui m'a offert un appareil photo. Donc il y avait un lien un peu de filiation un peu au niveau de la production des images qui était très clair, en fait, avec lui. Donc ça, c'est quand j'étais ado. Je fais mes premières photos. Après, je suis rentré au Beaux-Arts. Je me suis mis à faire de la photographie. Et c'est là que je me suis réinterrogé sur sa propre pratique à lui, en fait. Et le désir de travailler ensemble, c'est venu doucement en 2004, entre 2004 et 2006. Et voilà, je pense qu'il ne comprenait pas trop pourquoi, moi, je m'intéressais à sa production d'images. Qu'est-ce que ces images iraient faire dans un séminaire des Beaux-Arts à Paris, par exemple. Donc ça a été, voilà, la collaboration a mis du temps à se faire. Enfin, ça s'est fait sur une longue période de temps. Et donc, on va revenir sur cette coopérative, ce projet de coopérative, dans le village de Saumankidi. Quand on a préparé cette émission à Issa Thumbodge Pouille, vous êtes anthropologue au CNRS. Vous travaillez sur les migrations en Afrique de l'Ouest, et plus spécialement dans la région de Caille, au Mali, et qui n'est pas très loin, justement, de ce fameux village. Et je crois que vous avez aussi collaboré à ce... Enfin, collaboré. Vous avez été très proche du projet de Raphaël Griset et de Boubathouré. Oui. Donc, je suis effectivement chercheuse en anthropologie au CNRS. Et à partir de 2010, je me suis mise à m'intéresser à la migration ouest-africaine, reprenant un des chemins parcourus par bien d'autres avant moi, dans les foyers de travailleurs migrants. Et ce qui m'a intéressée, dès le départ, c'était aussi la mémoire de l'immigration et la migration dans ce qu'elle suscite de réflexivité, en fait, chez nos interlocuteurs. Donc, l'idée à la fois que les gens qu'on voit, qui sont des migrants, ont plein d'idées sur la migration, mais aussi, dans le cas de la migration ouest-africaine, où il y a des générations de migrants, qu'il y a aussi des histoires familiales, collectives, des traces de tout ça. Et que... Voilà. C'est ça qui m'intéressait d'explorer. Donc, j'avais l'idée de travailler au Mali, dans la région de Caille, qui, là aussi, a été beaucoup travaillée, voilà, par des... Enfin, avec des travaux de géographes, de sociologues, d'anthropologues, sur les dynamiques migratoires elles-mêmes, mais d'essayer de... Justement, d'approcher aussi ce terrain de Caille, avec cet intérêt pour ce qui s'est sédimenté dans les archives familiales, privées, associatives, enfin... Voilà. Et... C'est dans ce cadre que vous avez rencontré Bouba Touré et Raphaël Griset. Exactement. Qui étaient déjà en train de préparer les voies croisées. Oui, oui. Donc, en fait, dès 2010, j'avais un projet de recherche, et j'étais aussi... Je travaillais avec quelqu'un qui était à Berlin, Daniela Swarovski, réalisatrice de documentaires et commissaire d'exposition, qui, elle aussi, nous a quittés. Et Daniela m'a tout de suite orientée vers ce qui avait été produit visuellement sur les foyers, en disant, voilà, c'est pas un objet neuf. Il y a eu beaucoup de recherches, je l'ai évoquée, mais aussi beaucoup de travaux visuels sur les foyers. Et donc, on a rencontré Anissa Michalon et Claire Sauton, photographe qui avait travaillé à Montreuil, et qui avait aussi travaillé à la fois sur des images qu'elles produisaient et que leurs interlocuteurs produisaient. Et de fil en aiguille, donc, en 2014, j'ai été à l'espace Kiasma, qui est aujourd'hui une autre vie, et où un hommage à Bouba sera rendu aussi samedi, je crois. Et donc, à l'espace Kiasma, j'ai rencontré Raphaël et Bouba. Je connaissais l'histoire de la coopérative par un autre support mémoriel, qui est un livre d'un des autres membres de la coopérative, Cyré Soumaré, qui a écrit en 1994 une autobiographie, mais qui est aussi l'histoire de la coopérative. Et donc, à partir de cette rencontre, effectivement, la discussion s'est poursuivie sur des projets parallèles, et puis j'ai pu aller à Soman Kidi Koura plusieurs fois aussi, parfois Bouba y était, et parfois non. Mais voilà, je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur ces parcours. Et justement, on aura l'occasion, peut-être aussi tout à l'heure, avec vous deux, mais pas seulement, de parler du travail, de comment on travaille sur les archives, et comment parfois on est amené, parfois, à produire ses propres archives. Mais pour l'instant, je voudrais présenter notre troisième intervenant, Jean-Marie Tenot. Donc, vous êtes l'un des grands noms du documentaire. Depuis 1983, sauf erreur de ma part, vous avez tourné une quinzaine de films, et je parle de documentaire, mais vous avez aussi tourné une fiction. Oui. Klando. Et aujourd'hui, on va se centrer sur le film qui est présenté par le cinéma du réel. C'est un film de 1992. C'est votre premier long métrage, je crois. Pas exactement, c'est le deuxième. D'accord. Avant, il y avait Bikuti, Water Blues. Autant pour moi. Donc, c'est « Afrique, je te plumerai ». Donc, c'est un film qui est tourné en 1992. Malheureusement, il est toujours actuel. Je dis malheureusement, on va comprendre pourquoi assez rapidement. Donc, vous racontez, en fait, le post-colonialisme tel qu'il s'exerce en Afrique, du point de vue politique, bien sûr, mais surtout de l'imaginaire et de la culture. Et je pense que vous aurez envie de compléter ce que je suis en train de dire. Mais avant, je voudrais juste préciser que c'est un film que vous avez tourné en 92. En 91. En 91. Et que c'est un moment particulier dans l'histoire de l'Afrique, en tout cas centrale et de l'Ouest, puisque c'est le moment des conférences nationales. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces conférences nationales et votre envie, à vous, jeune cinéaste, de tourner ce film à ce moment-là ? Disons que ce film naît aussi d'un hasard de l'histoire. Parce que le premier long-métrage que j'ai fait, c'était Bikutsi Water Blues, l'eau de misère, qui questionnait, on était en 87, et à l'époque, on parlait beaucoup de sécheresse au Sahel. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, un infirmier, que deux maladies sur trois au Cameroun, un pays où il pleut régulièrement, où il y a de l'eau, où l'eau ne manque pas, et que deux maladies sur trois venaient de l'eau. Et moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'après presque 30 ans d'indépendance, on n'ait pas résolu ce problème ? Donc j'ai fait un film là-dessus pour montrer quel était ce cercle vicieux entre l'eau polluée, puisque les gens n'avaient pas d'eau potable, ils creusaient des puits, devant les maisons, des latrines derrière, et dans des quartiers comme ça, qui occupaient toute une surface, on se retrouve avec une lape phréatique complètement polluée. Donc à l'issue, j'ai essayé de briser le cercle vicieux maladies, médicaments, retour dans un environnement pollué, et ainsi de suite, un cercle qui continuait. Et donc, je me suis posé la question après ce film, mais comment est-ce possible que tous ces gens qui dirigent nos pays depuis si longtemps n'aient pas pensé à résoudre un problème aussi important ? Donc ma quête au départ, c'était... C'est simple ? Oui, c'était qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit, dans la tête des gens qui nous gouvernent ? Et du coup, je me suis intéressé à l'écrit, à la littérature, et je me suis posé la question, comment nos écrivains au cours du siècle ont témoigné de la vie ? Et du coup, 90, c'était après... 90, 91, 89 d'ailleurs, la chute du mur de Berlin, et puis tout ce qui était en train de se passer en Afrique, où les jeunes descendaient dans la rue pour réclamer des conférences nationales, et les États répondaient par la violence, et surtout le Cameroun répondaient par la violence. C'est le début de votre film d'ailleurs ? Et c'est le début d'une quête aussi, pourquoi, face à toutes ces revendications, c'est toujours la violence ? Et en repartant dans les archives, il se trouve que c'est une violence qui se répète, qui est toujours la réponse, toutes les fois que les gens essaient d'améliorer leurs conditions de vie, quand les gens réclament plus de liberté. Et donc, du coup, en partant de ce présent, je me suis plongé dans le passé, et j'ai eu la chance, je suis tombé sur énormément d'archives. À l'époque, j'étais sorti de l'université, il n'y avait pas très longtemps, donc je connaissais encore des gens qui me disaient que le CPA était en train de se restructurer, donc c'était les archives de l'armée française. Donc du coup, j'y suis allé, et j'ai eu la chance de trouver une oreille attentive, et il y a beaucoup de jeunes étudiants qui étaient en service civique, qui m'ont aidé en mettant toujours de côté toutes les images d'archives qu'ils trouvaient sur l'Afrique. Donc à ce moment-là, j'ai pu avoir presque une heure d'images d'archives incroyables, que eux-mêmes, tous ces jeunes, quand ils les entendaient, ils écoutaient, ils étaient sidérés, ils disaient, mais on n'a jamais entendu ça. Mais c'est effrayant tout ce qu'on disait. Et c'était aussi, pour moi, une question de savoir comment on parle de cette violence au pays, mais comment ici aussi, on refuse de parler de toutes ces choses qui ont existé, de tous ces discours qui ont été tellement prégnants dans les médias, parce que ces images d'archives étaient des images d'actualité, c'est des images qu'on retrouvait à la télévision. C'est en fait ce qui a nourri l'imaginaire des gens en France par rapport à l'Afrique. Et donc je me suis dit, mais il faudrait que j'arrive à donner un grand coup de pied dans cette fourmilière, et que je parle non seulement de la violence en Afrique, mais de cette violence qui est un silence ici, et qui permet de perpétuer, en fait, des espèces de stéréotypes qui sont toujours là, et qui depuis sont toujours là. D'ailleurs, cette élection présidentielle nous montre que tous ces stéréotypes sont encore présents, et l'Ukraine nous montre aussi que l'Europe, la normalité en Europe, c'est toujours l'exclusion de l'homme noir. Donc toutes ces questions reviennent, et il faudrait qu'on les aborde vraiment. Je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais juste une petite question, vous parliez aussi de vous, de ce que vous avez découvert en faisant ce travail dans les archives, que l'école, l'université ne vous avaient pas appris. Quoi par exemple ? J'aimerais bien avoir un exemple précis. Disons, qu'est-ce que l'université ne m'avait pas appris ? Bon, d'abord, j'ai fait des études tout à fait, des études scientifiques. J'ai fait ensuite des études de communication audiovisuelle. Donc en fait, l'histoire, ce n'était pas mon fort. Moi, je voulais faire des films, je voulais faire de la comédie. Mais en même temps, quand je commençais à m'intéresser à la vie de mes compatriotes, du coup, ça me poussait à m'intéresser à la médecine, à l'environnement, à la santé. Et puis, quand j'ai commencé Afrique, je te plumerais, je me suis replongé dans l'histoire. J'ai commencé à voir qu'est-ce que les gens avaient écrit, la poésie. Et donc, en fait, je crois qu'en travaillant sur mon film, c'était pour moi aussi une forme d'éducation personnelle. Moi, qui étais un élève qui n'était pas un élève qui aimait tellement spécialement l'école. Mais là, puisque je voulais comprendre, du coup, je me suis documenté, documenté, documenté. Et un exemple des choses que j'ai apprises, que je n'ai pas su aller, c'est presque tout, parce qu'à l'école, on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait de rien de tout ça. Et puis, la situation du livre au Cameroun, par exemple, c'est pendant que je faisais le film que j'ai découvert. C'est une véritable enquête dans votre film sur la situation du livre au Cameroun, ce que les Camerounais peuvent lire quand ils vont à l'Institut Goethe ou dans un institut français. Et c'est là qu'on s'aperçoit que... On s'aperçoit qu'effectivement, autant les universités produisent des gens qui pensent, qui écrivent, autant on a des infrastructures qui permettent de faire des livres. Parce que je voulais montrer tout le processus. C'était un peu la preuve en disant qu'on peut faire des livres localement. Et autant, ma question, c'était, mais alors, si on peut faire tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des livres nous-mêmes ? Et quand un éditeur lui dit, un éditeur de la maison d'édition nationale trouve que tous les ans, le Cameroun achetait pour 4 milliards de livres français, alors qu'il disait que si on pouvait avoir seulement 100 millions consacrés aux livres camerounais, déjà, l'édition serait... Il y aurait un boom dans l'édition. Donc, cette mainmise, en fait, par rapport à la littérature, par rapport au véhicule de la pensée, par rapport aux livres, était assez symptomatique de toutes les autres dominations par rapport aux autres éléments de la vie. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'on était cerné, cerné de toutes parts, et qu'on avait très peu de moyens de s'en sortir, et que la violence était l'élément par lequel toute cette domination pouvait continuer, et continuer, en fait. Alors, en parlant d'histoire de la violence, bonjour, Najib Sidi Moussa. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant, entre autres, sur le mouvement indépendantiste algérien. Là, vous travaillez sur la question algérienne en France, et vos recherches portent aussi sur les engagements radicaux entre la France et l'Algérie. Donc, sur la question des archives, là, pour le coup, on est sur un corpus qui est très enflammé entre la France et l'Algérie. Oui, en tout cas, ça fait l'objet de façon récurrente ou de tensions ou de discussions au niveau diplomatique. Mais, ce que j'aimerais dire rapidement, pour faire écho au film aussi que j'ai vu, mais on pourra en discuter, c'est vrai que parmi mes préoccupations actuelles, c'est ce qui a fait l'objet de ma dernière publication. C'est en fait une anthologie de textes émanant des oppositions de la gauche algérienne, de l'indépendance à aujourd'hui. Mais en réalité, ça s'arrête avec la chute du mur de Berlin, à peu près. C'est à l'époque où on pensait encore qu'il y avait une alternative au capitalisme qui s'appelait le socialisme ou le communisme. Et ça faisait beaucoup écho à des manifestations, à des mobilisations de travailleurs immigrés, puisque justement, ces groupes de l'opposition, étant donné l'autoritarisme en vigueur en Algérie, mais comme d'autres pays en Afrique, le parti unique qui s'est installé, qui muselait toute opinion discordante. Et ces oppositions se trouvaient contraintes à l'exil, à l'immigration. Et donc, beaucoup de ces groupes d'opposition se retrouvaient chez l'ancien colonisateur. Et alors, selon les sensibilités, c'est des groupes restés entre eux, entre Algériens. Mais il y avait aussi des contacts avec les Français, les groupes révolutionnaires ou ouvriers français. Et puis, parfois, on le voit, on l'a vu dans les images, justement, du film Voix croisée. À un moment donné, on voit un drapeau algérien, on voit qu'il y a des adresses aux travailleurs africains et arabes. C'est drôle, les mots de l'époque. Mais il y avait une aspiration à l'époque, justement, ou une croyance dans le rôle moteur de la classe ouvrière, dans l'unité possible ou souhaitable entre les travailleurs immigrés français. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant aussi. Moi, c'est ce qui m'a frappé et ce qui me frappe souvent quand je me plonge dans cette littérature-là. Alors, je ne parle pas d'archives, là. Je parle bien de publications, parce que c'était des textes qui avaient vocation à être publiés, qui ont été publiés, qui ont été diffusés. L'archive en tant que telle, en histoire, elle a un autre statut. Et j'ai travaillé sur l'archive dans le cadre de mon premier travail sur le mouvement indépendantiste algérien. Mais pour revenir encore sur la question de ces groupes d'opposition après l'indépendance et pour faire écho au film, justement, c'est intéressant de voir comment cet imaginaire était travaillé à l'époque où le fond de l'air était encore rouge en France, mais ailleurs aussi. Et comment on parlait justement de travailleurs immigrés. On ne parlait pas encore du migrant. C'est-à-dire que, justement, il y avait une origine, il y avait une provenance, il y avait une destination. Et il y avait un lien avec le travail, avec l'exploitation et la résistance à l'exploitation. Et aujourd'hui, on parle de migrants comme si ces personnes ne venaient de nulle part et n'allaient nulle part et n'avaient plus de lien avec l'économie capitaliste. C'est quelque chose de l'imbe, les migrants. Oui, justement, il y a quelque chose d'énigmatique et complètement déconnecté des mécanismes économiques au niveau international. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai échangé à ce sujet avec mes étudiants. J'enseigne à des collégiens et à des étudiants. Et ça n'avait pas l'air de les interpeller, justement, cette évolution du vocabulaire. Donc voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, ça me fait penser à un film que vous avez peut-être vu qui est Atlantique de Matidiop, et où, effectivement, elle utilise le genre du film de zombies pour parler de migrants. Peut-être que vous aurez envie de rebondir là-dessus tout à l'heure. Mais je voudrais passer à notre cinquième invité, Mohamed Timera. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à Paris 7. Est-ce que votre micro est... Je ne suis pas sûre. Vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. Je vous entends, en tout cas. Vous travaillez sur les migrations, plus particulièrement de l'Afrique vers l'Europe. Et quand on a parlé, pour préparer cette table ronde, du thème, du sujet, qui est vivre ici, travailler là-bas, vous m'avez dit que ça vous inspirait, parce que vous, dans un premier temps, vous avez travaillé en France sur l'inclusion des migrants dans la société française et que seulement, dans un deuxième temps, vous êtes parti. Donc, vous avez une sorte de terrain, m'avez-vous dit, à rebours. Oui, tout à fait. C'est vrai que mes premiers travaux ont davantage porté sur l'insertion, l'inclusion ou les formes de marginalisation des migrants dans la société française. Je ne regardais pas vraiment du côté des sociétés de départ, des sociétés d'origine. Je regardais vraiment, comment dire, un aval du processus. Et c'est par la suite, peu au gré d'opportunités, que je me suis aussi intéressé aux sociétés de départ et en particulier au mécanisme de génération des jeunes dans la migration. Ce qui m'a amené du côté, comment dirais-je, enfin, dans un autre pays qui n'était pas mon pays d'origine. C'était le Mali. Moi, je suis Sénégalais. Et c'est là où j'ai commencé véritablement mes premiers terrains sur la migration en Afrique. Terrain que j'ai pas mal labouré, je peux dire, parce que beaucoup d'ailleurs pensent que je suis Maliens. Et je suis... Donc, je viens travailler sur ces logiques. Et puis, par la suite, toujours au gré, en fait, d'opportunités ou de conjectures, je me suis intéressé aux migrations des subsahariens, comme on les appelle, au Maroc. Donc, toute cette présence-là qui, aujourd'hui, se banalise. Il y a une forte, comment dirais-je, présence de ces migrants dans ces pays qu'on voit surtout comme des gens qui sont dans la perspective du passage vers l'Europe, en occultant peut-être un peu vite les logiques d'ancrage, les logiques d'installation, de sédentarisation qui sont très, 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 très fortes. Finalement, quand j'ai décidé de travailler sur le Sénégal, ça, c'est vraiment de façon volontaire où, à un moment donné, j'ai eu comme une sorte d'envie, une envie assez forte de retour et, en même temps, aussi, d'investigation du terrain, de la recherche. Et ça m'a amené, finalement, quand je regarde sur la durée, curieusement, à mon premier objet de recherche qui est, en fait, l'islam. Et la place de l'islam aujourd'hui dans la construction de l'identité nationale sénégalaise, les logiques de fabrication d'un panthéon des saints dans ce pays et aussi de fabrication de nouveaux récits nationaux et quelle place les intellectuels, ici, de l'école dite française, l'école par laquelle je suis passé, occupent dans cette construction, dans ce récit national qui fait de plus en plus une place belle et importante à l'islam. Donc, premier objet de recherche, l'islam, les jeunes urbains et l'islam au Sénégal que, par la suite, j'abandonne pour aller davantage vers l'immigration en travaillant sur plusieurs terrains, mais tout en restant quand même attentif dans toutes ces recherches à la place du religieux et en particulier de l'islam dans des contextes migratoires, dans des contextes de mobilité, de diaspora et de minorité et dans la construction des identités collectives des migrants. Et quand on sait parler, vous disiez que votre travail porte sur l'islam dans le contemporain, son inscription dans le contemporain, ce qui vous plaçait un peu, enfin, ce qui vous donnait une position minoritaire, je parle entre guillemets, par rapport à l'immensité des travaux sur l'islam abordés du point de vue politique ? Oui. Donc minoritaire, mais par rapport à qui ? Oui, ou en tout cas un peu décalé. Vous voulez dire au Sénégal, vous vous êtes senti décalé ? Ou en France ? Je dirais même en France aussi. Je pense que le prisme, et je me tourne vers notre collègue politiste, est très, comment dirais-je, fort dans l'approche et dans les travaux sur l'islam ? Ils ont quand même largement élaboré ce terrain et la problématique islam-État, religion-État, le rapport aux politiques est quelque chose qui est assez central, qui est assez récurrent. Et moi, là, je voulais davantage sortir de ce schéma pour aller vers l'islam dans les pratiques ordinaires et quotidiennes. La politique est toujours pas très loin. Il est là parce que même dans la fabrique, dans la construction d'une identité nationale, d'un panthéon dessin qui vient, en fait, concurrencer le panthéon postcolonial construit par l'État avec des héros que nous, nous avons appris à l'école, qui étaient la Dior, qui étaient samouritourés, qui parfois étaient certes des musulmans, mais des musulmans armés, guerriers. À ce panthéon-là se substitue un nouveau panthéon beaucoup plus constitué de figures confrériques, de figures religieuses, Chirah Malou Bamba, Chirah Méti Gansi, Maudo Malik, qui constituent aujourd'hui des figures iconiques faites de cette nation, au point que ce panthéon supplante le panthéon officiel et pousse l'État à aller vers cette direction. Donc, on dirait qu'il y a une sorte de prise de parole par le bas, par les subalternes, qui retournent un peu ce que l'État, dans son discours officiel, a essayé de poser. Merci. Je voyais opiner Hamedine Khan. On termine ce premier round en vous présentant. vous êtes plasticien, artiste, votre travail porte sur l'exil, l'errance, la migration et la Maison Bleue, qui est votre premier film qui est présenté dans le cadre du cinéma du réel. Je suis l'un de vos amis, Alpha, qui est un artiste sénégalais comme vous, qui vit dans la jungle de Calais et donc la Maison Bleue. Peut-être que certains d'entre vous ont pu voir ce film. La Maison Bleue, en fait, c'est une, vous me corrigerez, une case Peul qu'il a construite en pleine jungle de Calais. Quand le film commence, vous le retrouvez, vous êtes amis, vous ne vous êtes pas vus depuis depuis très longtemps et moi, ce qui m'a fascinée dans votre film, c'est qu'on voit ce qu'on ne voit jamais, en fait, ni au cinéma et bien sûr pas à la télé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit d'une part qu'il est une petite star dans la jungle de Calais et on voit qu'en fait, il est sollicité mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, il y a tout le temps des caméramens, tout le temps des interviews à donner, tout le temps des photos qui sont prises et même parfois, on s'aperçoit qu'il en a vraiment marre d'être interviewé tout le temps et en plus, on imagine aussi la fatigue parce que rien ne se passe. On donne des interviews et c'est toujours la même et je me suis dit c'est incroyable parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on voit les citoyens français, enfin, voilà, tous ces gens qui gravitent dans la jungle de Calais mais du point de vue d'un migrant. est-ce que pour vous c'était ça l'idée de faire ce film et de dire que vous aviez en tant qu'artiste aussi quelque chose de spécifique à apporter sur ce tsunami d'images de migrants auxquels on est confrontés tous les jours ? Merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on le voit comme ça à la jungle mais ou cette réalité de l'exil et de la vie des exilés à même. Il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéressait c'était de faire quand même des choix un peu importants en termes de points de vue en termes de récits en termes de qu'est-ce qu'on donne à voir quelle distance on filme et comment on filme les gens parce que c'est quand même très important la position de celui qui regarde et qui montre et la façon dont on montre aussi on montre aussi les sujets tout simplement et n'importe quel sujet d'ailleurs et c'est la responsabilité des cinéastes de restituer en tout cas la dignité fondamentale des gens c'est vraiment très basique. L'autre chose qui était importante pour moi donc de travailler dans cet endroit qui est un endroit quand même très particulier qui est un lieu un lieu aussi il faut le dire d'enfermement d'empêchement et de désignation parce que qui est d'ailleurs finalement en non-lieu et aussi l'autre choix que j'ai fait très vite c'est de me dire en fait tu ne peux pas montrer les gens qui vivent là qui ont fait ce processus de départ et d'arrivée comme on le voit tous les soirs aux 20h à la télé parce que justement on ne les voit pas ou on les voit on voit juste des ombres qui passent on ne sait pas qui est qui qui vient d'où qui fait quoi et donc de rencontrer Alpha de retrouver Alpha qui est mon ami d'enfance qui est parti en fait quand je l'ai retrouvé ça faisait 10 ans qu'il était déjà parti et ça ça révèle aussi quelque chose dont tous les collègues et grands frères et oncles ont parlé et soeurs c'est à dire qu'il y a une sorte de il y a une sorte de il y a quelque chose d'un peu surannée qui reste un peu sur la relation entre parce qu'on est à 5 heures de Dakar et Alpha ça lui a pris 10 ans pour arriver et avec voilà ça révèle la relation entre nous quoi entre entre les entre les deux continents donc donc voilà tout ça fait que je voulais en tout cas traiter ce sujet là d'une d'une manière un peu différente mais tout simplement restreindre un peu la caméra dans l'espace d'Alpha dans ce qu'il a construit comme maison et puis dans ce qu'il est en train de faire là-bas dans ce lieu qu'il a complètement transformé en fait malgré tout bon on lui dit tu peux pas habiter là bah il se construit une maison on lui dit que on s'est pas quitté il dit si si moi je suis artiste et il se construit son atelier d'artiste il le fait et puis il s'organise avec les autres ils font une école ils font des projections le soir bah il recrée un monde quoi et c'est aussi ça résister quoi donc il y a une certaine résistance et le film il essaie un peu de montrer ça et je voulais pas non plus filmer les autres exilés parce que je les connais pas et j'avais pas le temps de montrer intégralement ce qu'ils sont fondamentalement et du coup Alpha était vraiment un peu le personnage qui me permettait un peu de poser ça quoi c'est vraiment c'est une petite position comme ça pour restituer le sujet d'une manière la plus juste possible quoi on va se le partager ce qui est intéressant chez Alpha c'est que c'est quelqu'un qui se réapproprie enfin qui se met en scène et qui invente son récit c'est à dire vous disiez justement que Calais était un lieu d'assignation en fait lui il invente son propre espace de liberté par sa pratique artistique mais aussi parce que moi j'adore le moment où alors il raconte effectivement c'est disant c'est l'Odyssée c'est l'Odyssée avec des moments heureux cette famille en Turquie où il avait même les clés du magasin et on sent que c'est tellement important pour lui cette confiance et puis à un moment donné il passe par d'autres jungles enfin on comprend qu'il lui a arrivé des choses assez graves en passant de la Turquie à la Grèce et tout ça pour dire quoi qu'il y a un moment où il dit qu'il a été sauvé par des moutons qu'il a été sauvé par un troupeau de moutons et on n'arrive jamais vraiment à savoir il y a une indécision on ne sait pas s'il a vraiment été sauvé par des moutons ou pas mais c'est l'histoire lui il est peule donc il est berger et donc il y a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose de très important pour lui parce qu'il se réapproprie son propre récit et vous me disiez quelque chose aussi quand on préparait la table ronde sur la culture peule et justement la façon de vivre le voyage le transfert d'un territoire à un autre donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui Kalfa il raconte un peu donc cet odysse qui est quand même assez incroyable c'est-à-dire que bon il passe à l'époque lui il est parti en 2005 donc il passe par la Syrie et puis la Turquie la Grèce il essaie à un moment de passer sur les routes du Balkan et puis ça passe pas et puis il arrive par la Belgique et puis la France donc tout ça ça prend quand même 10 ans et d'Iran tous voyagent donc il fait des rencontres et pendant une de ces traversées entre la Turquie et la Grèce je crois donc tu vois on n'arrive pas à l'imaginer mais c'est quand même toute une sorte d'organisation et ça coûte cher c'est des risques et un jour il est poursuivi je crois au soir par la police et il se retrouve dans un troupeau de moutons et il croit que parce qu'il a aussi froid les moutons se mettent autour de lui le rossoff et lui ça lui fait une sorte de révélation parce qu'il connaît très bien le monde de Paul le rapport que les Paul ont avec leurs bêtes avec leurs troupeaux et ça fait dans le film de raconter cette histoire dans le récit en général ça donne quelque chose dans ces fantasmatiques comme ça mais pour ce qui est de la culture Paul et de leur rapport au territoire de leur rapport au reste dit vivant c'est dans le film il y a plusieurs choses c'est déjà la construction Alpha a construit une maison et cette maison est une case Paul comme les Paul le font habituellement depuis très longtemps si ce n'est depuis des millénaires parce que mais ce n'est pas qu'une case c'est aussi une manière de vivre et Alpha quand il vient il vient avec ça et pourquoi les Paul ils construisent des cases parce que c'est un peuple nomade ils ont besoin d'avoir des constructions très légères pour bouger aussi parce qu'ils bougent toute leur vie et régie par le rythme des bêtes pour tu vois il faut leur trouver à manger à boire et ils bougent aussi au rythme des besoins de leurs bêtes et donc c'est tout un imaginaire c'est tout une histoire et c'est au cours de rencontrer aussi par rapport au nomadisme on croit que les nomades ils partent comme ça les Paul sont des nomades qui ne sortent pas de leur territoire ils tournent autour du territoire ils vont d'un endroit à l'autre dans le territoire selon les besoins de leurs bêtes et je trouve que de considérer ça comme ça le voyage et le territoire est beaucoup plus exaltant et intéressant que de ce qu'on a l'habitude d'entendre ici des gens qui partent qui sortent de leur territoire et par rapport à ça ceux qui sortent du territoire ils perdent leur place dans le cercle et pour le retrouver je pense que c'est aussi ce qu'ils ont appris en sortant du territoire en sortant du cercle c'est ce qui fait qu'on les réintègre dans le 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 territoire vous voyez en fait tout cet imaginaire de du territoire de partir de sortir de comment on sort du territoire comment on rentre du territoire est complètement différente de comment on traite ce sujet là en tout cas dans certaines parties du monde c'est pas du tout la même chose quoi vous Aïssa Tumboj je crois que vous avez beaucoup aimé le film d'Amélie de Kahn on en a un tout petit peu discuté oui vous avez peut-être des questions ou des en fait j'ai posé la question principale puisque j'avais vu le film avec ma fille de 11 ans qui m'avait dit comment va alpha et donc Hamdine m'a rassuré il va bien donc je pourrais transmettre cette réponse là effectivement en fait ça m'a intéressée un peu dans le même ordre d'idées cette idée à la fois d'hypervisibilité d'une staturation d'images de discours on entend tout le temps parler de la migration et en même temps vous avez dit on les voit pas et effectivement à la fois on est submergé par les informations les images et en même temps on a l'impression de ne pas comprendre grand chose tant qu'on ne s'arrête pas sur des cas singuliers et c'est vrai que j'ai apprécié aussi dans le film de vous entendre en fait voilà que ce soit en partie un dialogue qu'on entende aussi Alpha parler à sa famille voilà à la fois des dialogues bon des choses qui marchent pas des communications qui se coupent une trajectoire aussi voilà comment il se retrouve à Calais aussi c'est parce que justement il n'a pas été accueilli à Paris donc le circuit un peu classique peut-être de passer par le foyer par des parents etc lui a pas convenu ou n'a pas marché et donc en fait je trouve ça intéressant aussi parce que ça défait certaines idées attendues qu'il y a forcément des recours des solidarités et en fait non selon les parcours et les profils ça peut être aussi enfermant ou ne pas marcher du tout et pour revenir au film de Bouba et Raphaël c'est vrai que c'est aussi la collaboration voilà qu'on entend le dialogue sur la durée qui est aussi quelque chose de marquant et qui donne la qualité au travail qu'on va avoir voilà et dans la comme chercheuse à la fois je me reconnais puisque je pense que en tout cas quand on a le luxe d'avoir un poste permanent ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais on peut se lancer dans des projets de long terme et voilà connaître des gens sur la durée voilà alors je pense aussi qu'il y a des divergences on pourra peut-être y venir aussi parce que justement voilà la collaboration fait que chacun vient avec ses projets et aussi qu'on est souvent sur des histoires très individuelles et très singulières que nous en tant que chercheurs on a aussi envie de restituer dans je ne sais pas des voilà pas que des collectifs mais aussi des séries d'expériences alors qu'ils ne sont pas identiques mais qui peuvent qui pourraient être modélisables enfin non modélisables non mais mais qu'en tout cas il y a des contextes socio-historiques qui fait que quelque chose de très singulier peut advenir mais que d'autres expériences je pense à la coopérative la coopérative elle est à la fois unique telle qu'elle se présente à Soman Kidikoura mais c'est aussi un moment des coopératives dans toute la sous-région avec d'autres retours mais qui sont pas qui ont des différentes marquantes et notamment la singularité de la coopérative c'est que c'est un retour panafricain voilà alors je vais laisser Raphaël Griset nous raconter parce que c'est un film au long cours Les Voix croisées mais c'est vrai que le coeur du film c'est vraiment cette coopérative comment comment vous avez comment vous avez commencé à travailler là-dessus avec Bouba Touré alors je vais essayer de parler en fait de Bouba et de son groupe à l'époque en fait plutôt que plutôt que moi aussi je peux commencer par là enfin moi comment dire l'événement de la sécheresse ou la famine du début des années 70 quand j'ai entendu parler de la coopérative je l'ai pris un peu argent comptant comme un comme un comme un comme un aléa climatique etc sans vraiment comprendre en fait au départ ce qui la complexité qui était derrière ça en fait et je pense que la grande différence c'est que dès les premières famines dès les premières sécheresses en fait l'analyse qui en a été faite c'est que c'était le résultat des politiques coloniales et néocoloniales qui avaient été mis en place à l'époque coloniale mais qui se perpétuaient en fait après les indépendances donc ça c'était une analyse qui était faite à l'époque dans les dans les dans les foyers parmi les gens qui étaient touchés directement qui étaient impactés par les familles qui demandaient qui demandaient de l'argent mais c'était aussi quelque chose qui était discuté à un niveau à un niveau politique beaucoup plus largement on parlait beaucoup du 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 food power à l'époque des la question des des monopoles des monopoles agroalimentaires et donc c'est c'est par cette compréhension aussi de la de la violence coloniale faite sur les sur les sols sur les sur les corps avec le travail forcé qui était évidemment précédé par l'esclavage qui s'est continué dans le travail forcé que donc c'est dans cette compréhension là en fait des un peu des origines de l'exploitation dans à l'époque coloniale jusqu'à jusqu'aux jusqu'aux années 60 70 que que s'est construit en fait l'imaginaire par l'imaginaire le l'option politique d'un par l'agriculture en fait par une pratique différente d'une forme d'agriculture je pense que c'est c'est ça qui a été un peu le point de départ en fait de la coopérative c'est de c'est de dire on a dû partir à un moment donné de nos de nos campagnes pour aller chercher de l'argent que ce soit que ce soit en ville à Dakar à Bamako ou en Europe ou ailleurs mais qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait qu'on a dû partir en premier lieu qu'elles ont été les conditions qui nous ont fait partir donc je crois que c'est un peu de cette analyse-là en fait que les groupes qui ont fondé la coopérative en fait ont fait l'analyse Boatoury il a écrit une pièce qui s'appelle Trana qui veut dire en sonniquaire migrant temporaire et qu'il a écrit en 77 en fait une fois qu'il était déjà revenu à la coopérative mais qui pointe en fait le fait que tout le système de taxation à l'époque coloniale qui était fait en nature au départ des pays en nature les gouverneurats français après en argent en fait après les indépendances ça s'est perpétué en fait et du coup il y a une tendance à la monoculture aussi qui a été imposée par des par des par différents par différents régimes au Sénégal entre autres et qui du coup en fait forçait les gens à avoir une des cultures qui se réduisait souvent à une seule à une seule crop à une seule d'un seul type en fait donc tout ce qui tout ce qui était un peu la la protection un peu alimentaire tout un peu la garantie tout ce qui faisait qu'on pouvait éventuellement garder d'une année sur l'autre une récolte pour l'année suivante si jamais c'était une année un peu de disette tout ça en fait n'était plus possible parce que voilà il y avait la pression de faire que la monoculture donc c'est un peu tout ça pour dire que voilà que c'était par cette analyse-là des collisions au village au bord du fleuve Sénégal dans la région du bord du fleuve Sénégal dans la région de Caille que les que ce que ce groupe c'est enfin qu'une partie du groupe s'est constituée c'est comme disait Aïssa Trou ce qui est important c'est que c'est dans le projet initial en fait c'était vraiment un projet panafricain c'est qu'en fait dans les premières discussions qui ont eu lieu dans les foyers au sein de l'ACTAF en fait qui était l'association des travailleurs l'association culturelle des travailleurs africains en France donc c'était une association qui avait un peu un nombre c'était un peu une couverture pour un groupe qui au départ soutenait les luttes de libération dans les colonies portugaises et une fois que ces pays ont été ont été libérés en 74 la question la question de l'agrobusiness du colonial en fait c'est un peu la question des famines qui par exemple en fait était montré par les médias un peu comme étant le résultant de sécheresse mais en fait à l'époque il y avait déjà des analyses par exemple il y a un film de Medondo qui s'appelle Sahel la fin pourquoi il y a aussi des entretiens avec des avec des avec des paysans qui ne sont pas du Sahel strictement dit qui viennent de régions beaucoup plus beaucoup plus humides en fait à la même époque il y a aussi des famines dans d'autres régions donc c'est pas seulement dans les régions strictement saheliennes en fait et donc en fait il y a toute une analyse à l'époque qui se fait sur les sur l'agriculture néocoloniale enfin qui est complètement là et dans les groupes de discussion au départ il y a aussi des gens des Caraïbes aussi qui sont là qui discutent de ces de ces questions là pour revenir sur le sur le thème de la de la de la table ronde donc vivre ici travailler là-bas avec Bouba Touré on est au voilà on est en plein coeur de ça comment comment il le vivait j'ai peut-être mal à y répondre enfin je peux essayer de je peux faire quelques quelques hypothèses pour pour essayer de penser avec 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 c'est là en fait le prof de Bouba c'est que enfin donc il arrivait en France dans les années début des années 60 donc c'est parti d'une génération de travailleurs immigrés comme on disait comme on disait avant après ce qui s'est passé c'est qu'en fait lui il est né en il est né en 1948 et donc il avait il était il était citoyen certes de seconde zone mais français en fait et en fait il a gardé il a gardé son il a gardé ses papiers dans les années 60 et en fait c'était à un moment donné où il y a beaucoup de gens qui étaient partis à la à la migration qui qui n'ont pas forcément en fait après les indépendances voulu enfin parfois c'est un geste très clairement politique qui n'ont pas voulu renouveler leur citoyenneté française mais qui ont voulu affirmer des papiers enfin voilà d'avoir d'autres papiers une autre nationalité où ben c'était voilà il a il a eu il a gardé en fait ses papiers français et il a eu aussi la nationalité malienne plus tard en fait du coup ce qui ce qui explique aussi la mobilité qu'il a eu en fait après qu'il a pu continuer à avoir ce qui n'a pas forcément été le cas d'autres personnes de la région en fait ou même de sa génération parce qu'évidemment les générations suivantes c'est un autre c'est un autre sujet quoi mais donc voilà mais en fait travailler ici c'est aussi se faire exploiter en France c'était et comprendre les origines de cette exploitation c'était de comprendre comment on avait vécu là-bas initialement qu'elles avaient été les conditions les conditions sur place en fait donc en fait l'histoire de la coopérative c'est une histoire de pensée qui se construit dans le déplacement je crois que c'est ça qui est important et ça rejoint ce que disait Amédine et je pense ça rejoint aussi beaucoup de choses qui sont dans les films de Jean-Marie Thénaud bien sûr et voilà c'est dans ce déplacement qu'il y a un type de pensée singulière qui se fait qui est une pensée pensée de monde enfin je ne sais pas en tout cas une pensée planétaire parce que ces problèmes-là ne sont pas liés à un endroit géographique précis alors Jean-Marie Thénaud est-ce que je vous laisse répondre à Raphaël Griset sur la question des déplacements en tout cas est-ce que vous auriez eu la même filmographie enfin c'est peut-être une façon de le prendre de prendre la question de Raphaël par le petit bout de la lorgnette mais est-ce que vous auriez eu la même filmographie en vivant au Cameroun enfin bon c'est une question est-ce que si j'étais né une femme je serais là est-ce que si j'étais né on peut se la poser mais oui on peut se poser la question est-ce que ben non mais je ne sais pas mais je vais peut-être revenir directement parce qu'il a mentionné quelqu'un que je trouve très important Medondo et en 74 il y a un film aussi Les Biconnaires Vos Voisins qui justement nous fait une véritable synthèse de tout le système et dans le film de Bouba et de Raphaël j'ai retrouvé beaucoup d'éléments assez proches par rapport au foyer par rapport à tous ces gens qui venaient et si je prends par exemple le cas de ma génération j'ai vu des maides et beaucoup d'amis aussi qui ont fait partie des luttes des foyers parce que j'ai connu des gens qui ont participé à ces luttes c'est souvent beaucoup venaient quand ils venaient c'était pas pour rester en fait des gens venaient travailler un moment pour repartir donc c'était pas les gens venaient quand on dit vivre ici c'est pas comme si vivre ici était véritablement un objectif des gens partaient pour venir chercher quelque chose et repartir et petit à petit avec les différentes politiques c'est devenu presque impossible et on a commencé à cristalliser des choses et dans ce que j'ai vu et dans l'histoire de Bouba bon je retrouve aussi moi j'ai commencé à avoir une passion pour la photographie aussi dans les années fin des années 70 quand j'étais à l'université j'ai fait énormément de photos à l'époque c'était des diapositives c'était magnifique et ma première caméra c'était une 16 mm les premières manifestations le MRAP qui naissait à cette époque là au début des années 80 toutes ces manifs qu'on a filmées moi je trouvais fascinant d'être là de témoigner de cela sans trop savoir peut-être aussi ce qu'on allait en faire parce que je ne pense pas que Kambouba il faisait tout ça et j'admire le fait qu'il allait de foyer en foyer montrer des images mais en même temps on avait besoin de garder quelque chose mais sans trop savoir pourquoi est-ce qu'on les gardait en fait ces images là il fallait témoigner peut-être d'une détresse ou d'une douleur d'une vie qu'il y avait ici qui n'était pas en relance qui n'avait rien à voir avec l'image qu'on se faisait quand on était là-bas parce que toutes les fois qu'on rentrait au pays les gens rêvaient de venir mais en même temps est-ce qu'ils savaient ce que les gens vivaient vraiment ici ou alors quand on rentrait quand on revenait avec un peu d'argent les gens s'imaginaient toujours que c'était beaucoup plus facile et pour ceux qui avaient d'abord été étudiants comme moi et qui ensuite ont commencé à travailler là c'était aussi les circonstances c'est qu'au pays il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de médias pour travailler il n'y avait aussi pas des possibilités de s'exprimer aussi réellement donc on était là toujours en pensant qu'un jour on partirait et donc c'est aussi pour ça que on ne participait pas trop on regardait un peu ce pays et le vivre ici vraiment m'interpelle parce que ce n'est que depuis peu que l'idée de vivre ici est là puisqu'on finalement se rend compte qu'on venait juste pour quelque temps et puis le temps a passé et on est toujours là et les enfants sont nés ils sont ici et du coup travailler là-bas on ne travaille pas vraiment là-bas ici travailler ce n'était pas toujours aussi facile parce qu'on pouvait avoir un boulot si on avait un boulot dans une institution on gardait ce boulot mais si on avait envie de faire un métier artistique si on avait envie de faire des films c'était compliqué parce que dans le documentaire le regard d'un Africain et moi quand j'ai fait Afrique je ne plumerais c'était un film qui pour moi était à la fois un problème mais aussi un problème que j'ai porté et que je continue de porter parce qu'une fois que le film est sorti les gens m'ont regardé en disant ah là là c'est la première fois qu'on voit un Africain qui crache dans la soupe bon et donc du coup on a presque tout fait pour que je ne puisse pas en faire un autre et c'est l'Allemagne qui m'a on vous a vraiment dit ça mais oui on me l'a dit souvent et les gens que ce soit les gens du CNC on me disait bah oui mais lui donc il y avait des Africains qui étaient fréquentables et déjà au Cameroun on faisait partie de ceux qui étaient l'opposition donc qui étaient les parias donc et même encore ici en France quand vous ne donniez pas cette image de l'Afrique qu'on attendait et on parlait de l'Afrique des villes c'était pas simple non plus donc on était là au milieu dans quelque part dans l'océan et on a essayé de survivre comme on a pu dans ces conditions mais heureusement qu'il y avait des gens comme Edondo qui avaient fait cette réflexion parce que Les Biconnaigres pour moi c'était vraiment un des films qui m'a ouvert les yeux sur à la fois tout ce système qui se mettait en place et d'ailleurs je crois qu'on retrouve aussi même dans votre film certaines personnes qui ont participé je crois qu'il y a d'autres cinéastes aussi qui étaient à l'époque qui étaient dans les collectifs qui ont travaillé dans la même mouvance à l'époque et c'était c'est remarquable et on peut aussi se poser la question comment se fait-il qu'on ait eu à temps parce que le film de Mette par exemple a disparu il a disparu de la circulation il est sorti à peine en fait il a été restauré par le centre d'archives du parti communiste absolument qui voilà donc on peut le voir mais c'est vrai que pendant plusieurs décennies on n'a pas eu accès à l'oeuvre ou très peu de Médondo oui et comme de René Dumont pas de René Dumont pas de celui qui avait fait la mémoire m'échappe aussi le premier film très anti-impérialiste voilà Afrique 50 lui aussi pendant longtemps on n'a pas pu le voir donc il y a quand même une censure insidieuse qui se met en place pour que ces images ne sortent pas et c'est vraiment remarquable que ces images sortent maintenant et que ces films qu'on en parle réellement et tout ça c'est toujours pour ne pas poser la question coloniale parce que je crois que ce pays a besoin à un moment de reposer la question coloniale et toute l'histoire de cette immigration qu'on n'a pas voulu voir toutes les luttes dans les foyers qu'on a à peine montré fait partie de l'histoire de ce pays et de l'histoire qu'on devrait vraiment recommencer à voir et dont on devrait parler un peu plus et moi j'ai beaucoup pas pris j'ai retrouvé beaucoup de visages familiers dans votre film aussi Néjib et Aïsatou vous voyez réagir tout à l'heure au propos de Jean-Marie Thénaud Néjib peut-être oui oui j'étais assez sensible aux propos et en tout cas après avoir été invité je pensais justement qu'on allait aborder peut-être plus frontalement cette problématique même si je pense que chacun dans nos expériences de recherche artistique ou intellectuelle on a peut-être été on a peut-être justement des vécus différents entre nos terrains entre les endroits où on vit où on est installé où on est né moi je suis un pur produit de l'exil messaliste et algérien donc je suis dans le nord de la France et il se trouve que dans le cadre de mes recherches quand j'ai commencé ma thèse en 2007 j'ai passé beaucoup de temps en Algérie et je me suis lié alors évidemment avec des personnes qui étaient nées là-bas qui vivaient là-bas et j'ai également fait la connaissance de jeunes chercheurs de ma génération qui étaient nés comme moi en France et qui allaient aussi faire du terrain ou projeter de revenir au pays alors c'était pas le pays natal mais c'était le pays pré-natal celui des parents ou des grands-parents et avec une espèce de nationalisme assez étrange une nationalisme qu'on peut retrouver dans certaines diasporas justement avec beaucoup de fantasmes avec les rêves décalés des parents mais entre temps les parents ou les grands-parents avaient perdu certaines illusions et avaient accepté eux l'idée de ne plus vivre définitivement au pays sauf à y être enterrés justement et j'ai trouvé ça assez étrange mais ce sur quoi j'aurais peut-être discuté davantage c'est cette question du tiraillement et des procès d'intention qui sont parfois faits dans certains milieux où on s'inscrit parce que de fait comme on vit ici en fait on travaille aussi ici pour l'essentiel en tout cas je parle pour moi de ce que je connais de ce que j'ai cru comprendre également et justement il y a chez certains ce malaise ou ce mal-être qu'on nous fait ressentir parce que c'est pas forcément on n'est pas toujours dans le malaise on n'est pas toujours dans le malaise on n'est pas toujours dans la souffrance mais on peut être l'objet d'accusations gratuites de vouloir faire le jeu d'eux de produire des images ou des idées au service d'eux alors qu'en réalité on est d'abord juste au service d'une pensée ou d'une oeuvre d'une intention qui peut être de critiquer alors moi pour ma part que je suis inscrit malgré moi ou de façon tout à fait heureuse ça dépend des jours dans cet espace franco-algérien qui est non seulement le produit d'une conquête violente de massacres d'une guerre contre un peuple mais aussi d'une révolution anticoloniale d'espoir d'instaurer un nouveau régime de socialisme après 62 et aussi là encore espoir perdu avec l'instauration d'un régime autoritaire et l'immigration qui s'installe ce que vous avez décrit tout à l'heure il y a plein de sociologues notamment Abdelmalek Sayed qui a beaucoup parlé de ça justement du fait que l'immigration qui se croit ou qui se vit d'abord comme temporaire comme cyclique finalement elle s'installe dans le temps elle produit elle génère ses propres espaces et il y a justement cette idée du décalage entre l'intention de départ donc de faire un peu d'argent de repartir au pays de fonder un foyer de subvenir aux besoins des siens et finalement d'être dans cet arrachement dans un pays qui n'est pas le sien et qui plus est et celui de l'ancien colonisateur et je pense que tout à l'heure vous avez mis le doigt sur la question coloniale c'est aussi ça fait partie de mes préoccupations majeures du moment à travers le prisme le prisme algérien et je pense justement qu'une grande partie des tensions qu'on vit dans ce pays s'explique aussi du fait que il y a une extrême droite revancharde qui n'a jamais accepté la perte de l'Empire français parce qu'elle a associé de façon définitive dans ses représentations la grandeur de la France avec la grandeur du territoire et de l'Empire au sud de la Méditerranée et donc comment est-ce que cette extrême droite virulente va construire le problème de l'immigration à partir des années 60-70 en jouant précisément sur le ressentiment à l'égard de la perte de l'Algérie française et c'est très clair dans les manières dont ils formulent les choses dans leur littérature et c'est en gros puisque vous travailleurs immigrés algériens parce que c'est d'abord ils ont vraiment une fixation sur l'Algérien l'immigré c'est l'Algérien pendant très longtemps c'est différent aujourd'hui mais dans les années 70 c'est assez clair puisque vous immigrés vous avez refusé l'Algérie française et bien nous on refuse que la France devienne algérienne donc en gros repartez chez vous partez chez vous et il y a toute une comment dire toute une série de discours stigmatisant sur justement l'immigré donc l'arabe l'Algérien comme étant un chômeur venant prendre le volet le pain des français comme étant un violeur aussi un agresseur qui ne laisse pas les femmes blanches françaises tranquilles se promener le soir donc on a déjà tous ces stéréotypes qui sont construits à ce moment là mais qui vont se redéployer par la suite et bien sûr après la figure du musulman ou du migrant peu importe sa couleur finalement mais il y a un lien très fort qui est fait dans le racisme qui ressort de façon décomplexée aujourd'hui sans faire de référence directe à tel ou tel candidat mais on voit bien qu'il y a une espèce de résurgence justement d'espèce de rage de rancœur à l'égard justement de cette perte de l'Empire et de ce refus d'accepter ces populations qui viennent des anciennes colonies mais qui ne sont pas seulement associées aux anciennes colonies mais qui sont également associées aux classes serviles en fait au prolétariat comme on l'appelait à une certaine époque et là justement vous parlez de l'extrême droite mais on pourrait aussi parler de la culture dominante en France aujourd'hui par rapport à votre champ d'études est-ce que vous avez l'impression que les choses sont plutôt plus ouvertes qu'avant qu'il y a beaucoup plus de chercheurs que je ne sais pas là on a appris que les archives judiciaires de la guerre d'Algérie allaient s'ouvrir etc ou est-ce qu'au contraire il y a une espèce de chasse au wok et qu'au contraire c'est en train de se resserrer et de façon très insidieuse et par la majorité et non plus par les extrêmes droites oui je pense justement que c'est les les polémiques récentes qui m'ont un peu fatigué dans lesquelles je ne me retrouve pas ni d'un côté ni de l'autre en réalité oui je pense qu'il y a une lame de fond quand je parle de l'extrême droite je pense que c'est la force motrice malheureusement c'est celle qui donne le ton aujourd'hui et l'alternative en fait justement tout à l'heure on parlait d'une époque où le fond de l'air était rouge c'est plus le cas aujourd'hui et je pense que ça participe de ces polémiques stériles du climat d'abattement aussi qu'on peut traverser alors on peut avoir la sensation et je pense que là encore il y a une droite une extrême droite revancharde qui va faire le procès ou qui va estimer que des théories qui peuvent être critiquables par exemple toute théorie est critiquable et ultra dominante dans le champ universitaire ou dans le champ culturel ce qui est faux c'est à dire qu'on a quelques exemples comme ça de figures ou de discours qui émergent c'est vrai ils peuvent poser des problèmes mais ils ne sont pas du tout majoritaires loin de là et donc on se fait avoir malheureusement dans ce prisme médiatique toujours en train d'alimenter des tensions et des polémiques vaines on perd de vue la réalité et la réalité pour parler de la recherche vous avez fait allusion à ça la réalité de la recherche c'est que le service public d'enseignement supérieur il est mal en point mais comme tous les services publics en réalité donc il n'y a pas de lame de fond woke ou je ne sais quoi il y a juste une vague de précarisation de vernis qui peut parfois pour donner bonne conscience aux institutions qui sont foncièrement conservatrices ça peut faire un peu d'épouvantail oui oui ça peut servir d'épouvantail quand c'est instrumentalisé dans le cadre de campagne et ça peut aussi donner bonne conscience à des institutions ou à des personnes de pouvoir qui sont foncièrement conservatrices sur toute une série de questions entre autres la question coloniale mais pas seulement moi je parle de questions algériennes par exemple je pense qu'il y a un problème algérien en France mais c'est le produit de l'histoire voilà Aïssato Mbodge vous vouliez réagir aussi tout à l'heure à ce que disait Jean-Marie Tenno Oui j'ai effectivement bien aimé ce que vous avez dit d'être dans des manifestations et de vous dire il fallait témoigner et en même temps de dire mais où est-ce qu'on peut voir ces films aujourd'hui et en fait récemment j'ai vu le film Nous d'Alice Diop que j'ai trouvé un très beau film et On peut toujours voir sur arte.tv d'ailleurs Ah bah voilà un film d'une réalisatrice pour élargir les choses et alors il y a quelque chose que je trouve intriguant quand elle parle du film c'est qu'elle parle d'archives manquantes et elle dit voilà c'est un documentaire que je construis parce que en fait voilà cette histoire là de la migration en l'occurrence sénégalaise voilà et pas racontée et pas dans les institutions etc et je comprends ce qu'elle veut dire c'est pas c'est pas dans les récits nationaux tels qu'on les lit et en même temps en fait moi quand je voyais son film j'écoutais son père qui dit qui est arrivé dans les années 60 par Lancerville bon bah ce nom de paquebot en fait je l'ai entendu des dizaines de fois dans les récits des migrants de cette époque et on a des images de Lancerville dans par exemple le film dans Tuki Buki on voit à la fin le paquebot s'est l'encervide donc en fait ce que je voudrais dire là c'est que en tout cas pour peut-être ma génération donc nous on n'a pas on redécouvre enfin voilà moi j'ai découvert des films de Sidney Sorana grâce à Raphaël donc on n'est pas baigné dans cette histoire qu'on aurait vu on redécouvre et on va à la recherche de traces mais là où je ne suis pas d'accord avec Alice Diop c'est que pour moi ces archives existent mais elles sont éparses et c'est un long travail de les retrouver et Raphaël en fait le film de Raphaël et Bouba témoigne aussi de ça de ce voilà Raphaël a parlé de rencontrer des images etc alors on en a deux exemples dans le film de petites histoires que je voudrais raconter dans le film on voit des images d'une grève dans les foyers donc un film de Porte ouverte à Drancy de 1972 qui est un film du groupe Révolution Afrique qui était actif pardon il y avait Madeleine aussi exactement et en fait alors moi je suis tombée sur ce film en rangeant la chambre de foyer de Sambassila que certains doivent connaître aussi qui est née comme Bouba en 1948 donc c'est la même génération de migrants et qui est décédée en 2019 et qui lui aussi avait beaucoup travaillé dans le co-développement entre Paris Caille avec le GRDR etc et donc Sambassila je le connaissais depuis quelques années et il rentrait après avoir passé 40 ans ou plus en France et donc il m'a demandé de l'aider à vider sa chambre de foyer où il avait vécu plus de 30 ans et donc en soulevant plein de choses je suis tombée sur une bobine de 16 mm de ce film Porte ouverte verte à Drancy voilà après les images qu'on voit ne sont pas de cette bobine de Sambassila parce qu'elle était en petits morceaux donc avec j'ai accompagné Sambassila dans le dépôt de cette bobine aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis qui est un fonds de cinéma militant très intéressant et ensuite c'est Tanguy Perron qui nous a donné un CD qui a permis d'avoir les images donc je raconte tout ça qui a l'air anecdotique mais c'est pour dire qu'en fait c'est ces cheminements qu'il faut faire c'est aussi un appel dans la salle s'il y a des gens qui peuvent aller voir s'intéresser à ces questions et ont envie de les consolider ces archives elles sont pas absentes mais effectivement parfois elles sont en petits bouts de papier dans des sacs plastiques etc. donc il faut effectivement en faire quelque chose et en fait ces cheminements c'est pas qu'une quête pour avoir l'image qui figure quelques minutes dans un film c'est que le cheminement apprend énormément de choses enfin voilà ça nourrit la recherche ou le projet scientifique aussi et donc voilà et le deuxième exemple c'est autour des sons qu'on entend issus des archives de la radio rurale de Caille et là aussi c'est un fond sur lequel j'essaye de travailler avec l'équipe de la radio pour que ça soit préservé mais où il y a par exemple des émissions de gens qui parlent de la migration dans des villages en soniquet à une époque où en fait on leur dit pas enfin ils sont pas en train de répéter des mots d'ordre des institutions internationales disant il faut pas partir etc. ils sont en train de discuter entre hommes voilà qu'est-ce que ça fait de partir et de laisser notre femme aussi longtemps et nos enfants etc. mais il y a aussi des chansons de femmes qui donnent à voir justement des perspectives des femmes sur la migration et qui qui condense aussi ce que j'évoquais au départ c'est-à-dire le fait que les gens sont très avertis de ce qu'est la migration certes peut-être ils peuvent ne pas savoir quelles sont les conditions de vie en France mais ils savent énormément de choses et ils ont beaucoup réfléchi à ces questions ça c'est c'est un peu mon point central c'est pas pour défendre Alice Diop mais en fait je crois que quand elle parle des archives manquantes elle parle surtout de ces archives familiales et elle raconte cette histoire en fait de son père qui a qui a qui a acheté ce petit appartement en banlieue et qu'il a payé toute sa vie traite après traite et qui après la dernière traite est mort et donc les frères et sœurs d'Alice Diop enfin c'est peut-être pour compléter ce que vous disiez oui oui je trouve que l'image est vraiment poignante sans déflorer le film à toutes celles et ceux qui voudront qui peuvent le voir sur Arte elle dit que c'était poignant justement de vider cet appartement et de s'apercevoir qu'après je sais pas 40 ou 50 ans passés en France il n'y a rien il n'y a que des artefacts mais il n'y a rien qui raconte l'histoire de ses parents et effectivement je trouve que ça ça dit aussi beaucoup de l'effacement en fait il y a quelque chose de très poignant dans cette image qu'elle donne des enfants en train de vider l'appartement du père mais bon le temps file mais je par rapport à cette question des archives manquantes est-ce que c'est une question à laquelle vous avez pu être confronté dans votre pratique Mahamed Timera ? disons comment ce que ça m'inspire ou de la recherche en fait oui ce que ça m'inspire comme un détective des archives j'ai pas vraiment une approche comment dirais-je oui je dirais d'historien mais c'est vrai que bon ayant vécu dans les foyers de travailleurs moi-même ayant grandi dans une famille dans laquelle la migration est un élément très présent fait presque partie de l'histoire familiale mes parents directs n'ont pas migré mais leurs frères les cousins immigrés en France et passés par Chine quittant le village à Dakar notre maison était une sorte de hub si j'ai pu dire de la migration vers la France donc c'est vrai que c'est une histoire longue on est né là-dedans on a grandi en voyant des oncles paternels partir en France revenir leurs épouses les rejoindre voilà donc cette mémoire-là c'est vrai elle est assez présente et j'ai l'impression que c'est c'est un peu de ça qu'il est question à travers les œuvres dont nous parlons que ce soit pour les cinéastes que ce soit pour les chercheurs quelque part nous sommes aussi des faiseurs de mémoire d'une mémoire qui n'est pas invitée de façon comment dirais-je très hospitalière dans la mémoire nationale de ce de ce pays et les expériences les aventures qui sont menées sont un peu des des aventures de comment on pourrait appeler ça de résistants moi je suis impressionné par des parcours comme celui de Bouba Touré ce comment dirais-je ce capteur d'images infatigables qui étaient dans toutes les manifestations qui prenaient des photos de tous les événements où la communauté africaine était peu ou prou en fait concernée je me rappelle la dernière fois que je l'ai vue il me disait mais j'ai énormément dimanche et je ne sais pas ce que je vais ce que ça va devenir il me parlait d'une de ces filles qui peut-être prendrait comment dirais-je la relève parce qu'il y avait en fait une bibliothèque une comment dirais-je une œuvre colossale moi je le voyais dans les manifestations tout le temps avec son donc je me dis il y a à la fois par les travaux des chercheurs mais aussi par les images des cinéastes quelque chose qui se fabrique quelque chose qui est en fait une mémoire mais comme je dis une mémoire qui est un peu biaisée mise de côté c'est pas qu'elle est biaisée c'est plutôt qu'elle est qu'elle est occultée et c'est un peu bien qu'on ait pendant longtemps ou en tout cas à partir d'une certaine période commencé à parler de la place de l'immigration dans le récit national dans la mémoire nationale on en est toujours là en fait à ramer en fait dans ce sens à essayer de construire cela on a certes un musée de l'immigration de la comment dirais-je je ne sais plus c'était quoi le nom c'est la cité Porte Dorée cité nationale de l'histoire de l'immigration qui était un peu une sorte de résultat de toutes ces luttes de toutes ces revendications mais ça reste pour moi un symbole plus que une réponse comment dirais-je très très pertinente face à la demande qui est qui est qui est qui est formulée qui est faite et qui reste encore quelque chose qu'il faut qu'il faut satisfaire la difficulté c'est enfin si on peut parler de difficulté c'est vrai que c'est sous-jacent même dans les les films que l'on a vus c'est cette question en fait du rapport colonial ça traverse aussi bien le film de Jean-Marie Tenon ça traverse le film de Cannes c'est 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 brandy c'est comment dirais-je les migrants pour entrer dans la société française sont obligés de convoquer des pans de leur histoire et de l'histoire commune une histoire commune souvent tragique où des tirailleurs sont venus en fait mourir pour comment dirais-je pour la France ou pour la patrie donc c'est constamment une lutte pour entrer en fait dans cette dans cette histoire-là et dans cette mémoire et pour y trouver une place et moi je trouve que les Boubens et vous nous tous chacun m'a l'estimant de son côté nous essayons de contribuer à cette élaboration moi j'avais une toute petite réaction en fait je me demandais enfin je me disais on pourrait aussi dire que c'est une liberté parce que justement on peut construire des chemins travers et proposer des écritures qui ne sont pas dictées par par exemple comme dans l'exposition permanente de la CNHI chemin d'intégration on peut raconter d'autres histoires donc c'était juste pour dire que à la fois on est ça peut être occulté difficile à faire rentrer mais en même temps voilà le fait d'être à l'extérieur donne une liberté aussi non non mais très rapidement parce que je suis d'accord un peu sur le constat aussi de dire que le travail des archives et puis de la construction du récit et puis de la place juste qu'on donne aux descendants d'immigrés est compliquée mais en fait il y a quand même des alternatives je veux dire la nouvelle génération d'artistes qui construisent des récits mais qui soient aussi des en fait c'est des réseaux soit des collectifs d'artistes des lieux aussi des lieux d'art des centres d'art des musées qui se trouvent aussi bien ici qu'en Afrique et qui collaborent que ce soit moi par exemple avec Raphaël Grisé on peut se retrouver à faire à montrer en tout cas nos images à Dakar dans un centre d'art comme Rao Material Company ou à sa vie à Berlin et puis se retrouver le lendemain à Taipei avec avec des artistes qui font le même travail que nous et c'est pareil à Bogota et à New York et que c'est que c'est des lieux où en fait on peut construire dans le grand sud que ce soit dans le sud global ou dans des dans des grandes villes interconnectées il y a quand même la possibilité de faire de raconter l'histoire et il y a toute une génération d'artistes aussi que ce soit des cinéastes ou d'artistes plasticiens qui travaillent avec l'archive c'est vrai pour des pays comme le Congo par exemple il y a énormément d'artistes hyper intéressants hyper visionnaires qui travaillent sur ces questions là et c'est vrai aussi en France donc il y a il y a quand même quelque chose qui est en train de naître même si la difficulté existe aujourd'hui par exemple pour faire des films par exemple si tu as un profil comme moi qui est arrivé il n'y a pas très longtemps qui n'a pas fait une école d'art qui n'a pas passé à la Fémis ou même les beaux-arts classiques pour accéder parce que le cinéma coûte très très cher pour accéder à des financements pour faire des films c'est quasiment impossible les sociologues connaissent très bien cette question là c'est pour de produire la maison bleue c'était très compliqué mais en fait c'est pas parce que c'est compliqué ou c'est difficile qu'on n'ait pas à faire vous voyez très bien tout le monde y arrive on a des directeurs de recherche du CNRS des grands professeurs de grandes universités françaises on a un petit cinéaste sénégalais qui fait son film sans financement tout seul j'ai fait ma première à IDFA le film a fait le tour du monde il est primé il n'est pas il n'est pas mieux il n'est pas mieux ni moins bon que les films des étudiants des fémices et pourtant personne ne m'a invité on ne m'a pas ouvert la porte donc il y a quand même je parle aussi aux jeunes qui sont dans la salle ici qui veulent faire des choses des grandes études devenir des grands professeurs ou des grands cinéastes donc si vous le voulez vous le pouvez et on s'appuie c'est pas parce que c'est parce qu'aussi il y a des gens qui sont arrivés avant nous qui ont fait le travail par exemple le travail de Bouba Touré qui ne va le payer personne ne pourra payer Bouba Touré il fait partie de notre mémoire collective et pour que ça dure et pour qu'on soit digne de Bouba Touré il faut que les jeunes aujourd'hui prennent toute la mesure de ce travail et l'utilisent comme outil pour continuer à raconter l'histoire personne ne donnera notre place c'est à nous de le prendre je crois que c'est c'est juste aussi de dire ça quoi oui trois petites remarques je suis sensible à ce qui m'a dit dans les dernières interventions mais peut-être attirer l'attention sur quelque chose qui me semble paradoxal c'est à dire qu'effectivement il y a une espèce d'injonction à convoquer l'histoire coloniale en bien en mal pour stigmatiser ou pour s'émanciper mais moi ce qui me chiffonne ou me chagrine c'est que ça a tendance à effacer l'histoire post-coloniale on fait comme si justement il n'y a que de l'échec et donc la marche vers l'avant donc l'histoire n'a plus de sens il n'y a plus de progrès il n'y a plus d'émancipation et les indépendances ne promettent ou alors on tournait le dos à leurs promesses en repensant aux euphories des indépendances aujourd'hui malheureusement on sait que ce n'est plus le cas et donc il y a cette tendance à revenir à l'avant ou plutôt à l'arrière plutôt à revenir vers l'arrière et donc à revenir à l'avant indépendance et moi ça m'interroge je ne sais pas si vous avez assisté à ça sur vos terrains respectifs moi j'ai vu ça et j'ai vu cela comme une notamment quand il y a eu un mouvement populaire en Algérie en 2019 j'avais été invité à l'époque ici et je me suis un peu esquivé pour aller à Alger pour vivre ce moment là et j'étais très content de voir ces manifestations de masse voir la contestation du régime autoritaire au début j'ai vu émerger dans les manifestations des figures du mouvement indépendantiste alors pas toutes certaines j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai travaillé sur l'anticolonialisme mais au bout d'un moment je me suis dit mais c'est étrange c'est qu'on brandit des photos de personnes mortes de martyrs qu'est-ce que ça nous dit pourquoi est-ce qu'on ressort des drapeaux pourquoi est-ce qu'on ressort des hymnes du mouvement anticolonialiste pourquoi est-ce qu'on repart en arrière justement ça veut dire qu'en fait on n'arrive pas à se procher dans le futur finalement et donc on avance mais on n'avance pas tant que ça donc ça moi c'est une voilà c'est un paradoxe sur lequel j'ai écrit et je réfléchis moi par exemple est-ce qu'on peut parler vraiment d'une histoire post-coloniale parce que pour moi c'est la même histoire qui continue et il n'y a pas eu pour un pays comme le Cameroun par exemple c'est une même histoire qui continue avec des personnages qu'on met et qu'on déplace et en même temps les centres de pouvoir restent les mêmes au Cameroun par exemple en 62 ans d'indépendance on a eu deux présidents et Paul Biya il est là depuis 40 ans Macron est arrivé en disant que c'était fini la France-Afrique mais en même temps qui est le meilleur défenseur des gens comme Biya au Cameroun pour qu'il n'y ait pas de possible transition démocratique c'est encore des intérêts qui sont des intérêts français qui permettent à quelqu'un comme celui-là d'être très bien entouré très bien conseillé par d'anciens ambassadeurs de France sur place et qui font que l'histoire coloniale en fait au Cameroun n'est pas encore n'est pas terminée et comme cette histoire n'est pas terminée au Cameroun l'histoire ici en France on reste dans un dans un espèce d'entre deux parce que comme on parle très peu il n'y a pas si longtemps tant qu'on a libéré les archives pour qu'on essaie d'en savoir un peu plus comme il y a un silence encore sur tous les événements aussi tragiques parce qu'il y a eu l'Algérie je crois que l'Algérie et le Cameroun sont des pays où il y a eu des choses les plus graves pendant les luttes pour les indépendances et donc du coup les gens ont lutté et n'ont jamais eu cette indépendance parce qu'au Cameroun c'était remarquable Aïdjoki ne voulait pas du tout de l'indépendance et celui qu'on finit par installer au pouvoir à l'indépendance donc c'est lui notre premier président lui il était tout à fait persuadé que non mais cette indépendance ne voulait pas on n'est pas prêt et tout ça tout ce qui se battait pour l'indépendance soit des assoirs assassinés et donc voilà on se retrouve là avec des conseillers européens partout mais qui nous maintiennent dans presque le même état avec des espèces de faux semblants puis on avance comme ça et le temps passe et puis tous les brillants intellectuels parce que le Cameroun a été quand même un des espaces où il y a eu tellement de gens brillants mais soit ils sont assassinés soit ils vont en exil et après on est on tourne en rond comme ça ça ronronne même Bongo Bétier est revenu au Cameroun avant de mourir il était atterré parce que le niveau d'éducation qui était un des plus élevés en Afrique peu après les indépendances n'a pas cessé de se dégrader au point où aujourd'hui on est devenu presque on voit des étudiants Camerounais partout au Niger dans d'autres pays pour faire des études alors que c'était une des universités les plus importantes donc l'éducation aussi maintenant on la détruit constamment pour pouvoir maintenir les gens dans un état comme ça de dépendance et où les diplômes Camerounais n'ont presque plus d'accord qu'elle avait au début des années 70 ou 80 quoi merci beaucoup merci merci à tous les 6 et merci à Emmanuel Liénard de la Bulac merci à Clotilde pardon j'ai oublié votre nom de famille voilà je viens d'apprendre que la Bulac vous faites ces 10 ans c'est ça ? oui attendez ah non merci oui donc et merci aussi à Suzanne Lacotte et à Catherine Bizerne donc du cinéma du réel et voilà c'est la fin de cette table ronde j'espère que voilà quelques pistes quelques idées quelques quelques réflexions vous ont vous ont accrochées si vous avez des questions si vous avez des questions dans la salle quand même à poser à nos intervenants tout d'abord bonsoir et merci beaucoup pour cette table ronde et je trouve ça vraiment bien cette initiative de vouloir faire une mémoire par rapport à l'immigration en France parce que moi-même je me suis rendu compte qu'il y avait peu de il y avait peu de on va dire de ressources désolé je vais raconter ma vie par exemple l'année dernière j'ai fait un exposé sur la troisième vague de l'immigration en France surtout l'immigration ouest-africaine et il y avait peu de ressources à part une page Wikipédia et le musée de l'immigration et du coup ça m'a vraiment interrogée parce qu'il y a vraiment plein d'événements qui sont survenus en France où il y a vraiment eu beaucoup beaucoup d'immigrés qui ont joué un grand rôle par exemple mai 69 j'avais aucune idée qu'il y avait aussi des immigrés dans les usines qui avaient fait une grève parce que dans mai 69 dans nos livres d'école on nous montre souvent les étudiants de la Sorbonne qui font la grève mais on ne montre pas ces images-là de ces immigrés qui ont aussi lutté lors de mai 69 et aussi en 68 oh mon dieu désolé en 68 désolé et oui vraiment c'est vraiment une histoire qui est peu comptée et surtout au niveau je trouve que certains descendants d'immigrés on ne sait pas qu'en parlant à nos parents à nos grands-parents qui sont prêts dans la France on manque beaucoup 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 de récits et d'histoires moi en parlant avec mon père je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment ce cheminement d'aller jusqu' de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en France c'est vraiment quelque chose c'était assez complexe mais c'était aussi quelque chose de très très bien organisé et très bien fait par exemple désolé j'ai encore une petite anecdote mon père vient du sud de la Mauritanie il m'avait expliqué que dans les années 80 sa mère avait une teintuerie et qu'il y avait des immigrés maliens venant de la région Sonique de Caille qui venaient travailler là-bas qui ensuite récupéraient l'argent et allaient en France et dès qu'il partait en France il y avait encore d'autres immigrés qui venaient et en fait ça tournait à chaque fois à chaque fois et ça a duré pendant plus de 20 ans donc il y avait vraiment une sorte de dynamique entre les pays africains aussi et tout ça pour ensuite venir travailler en France en tout cas je trouve ça vraiment génial et super de vouloir perdurer cette mémoire-là et cette histoire Je peux dire quelques mots merci beaucoup donc en fait vous amenez aussi quelque chose de très important avec le récit de votre père qui sont les mobilités à l'intérieur de l'Afrique qui sont beaucoup plus importantes que les migrations vers l'Europe donc voilà la plupart des migrations africaines ce sont effectivement de Caille aussi de la Mauritanie ou de vers la Côte d'Ivoire ou ailleurs à l'intérieur de l'Afrique et c'est vraiment très important à dire après en vous écoutant effectivement il y a souvent cette idée que mais c'est pas que dans la migration c'est que les parents peuvent avoir du mal à raconter une histoire qu'ils n'estiment pas légitime importante etc donc c'est pour ça que je tendais des perches aussi en disant allez-y faites parler les grands-parents les parents etc et alors il y a quand même un peu plus qu'une page Wikipédia il y a des ressources il y a et la CNHI voilà entre les deux il y a des choses il y a notamment l'association générique voilà qui est un portail Odisseo donc en fait en ligne il y a plein de choses donc par exemple il y a quelques années ils ont fait une exposition virtuelle donc en fait un truc en ligne sur les foyers travailleurs migrants les lues des foyers voilà avec des affiches des témoignages etc ils ont aussi fait une campagne d'entretien qui est alors qu'ils ont déposé aux archives nationales mais qui est aussi dont on peut voir des extraits aussi sur la plateforme Odisseo et puis voilà il y a le livre que Raphaël et Bouba ont écrit en bibliothèque ou voilà plein d'autres choses auxquelles vous pouvez arriver petit à petit mais c'est vrai que c'est pas forcément aussi clairement accessible visible que voilà que pour d'autres histoires migratoires et donc c'est bien qu'on y contribue aujourd'hui et je voulais ajouter une chose par rapport à cette difficulté qu'ont des gens d'une certaine génération à parler de leur parcours moi je crois qu'en 1981 bon j'avais la chance d'être là quand la gauche est arrivée au pouvoir et quand petit à petit aussi le Front National a émergé sur la scène publique c'est là qu'on a vu aussi apparaître l'immigration comme un problème ils l'ont instrumentalisé et ce qui était terrible c'est que l'extrême droite et ceux qui ont lancé déjà ce pavé très peu de temps après la droite l'a repris et peu de temps après la gauche l'a repris aussi et donc on a fini par se retrouver immigrés être totalement acculés des débats publics la télévision se mettant en place on parlait toujours d'immigration mais jamais il n'y avait d'immigrés pour se défendre on était juste des enjeux invisibles de la société il y avait toujours des gens bon je vais dire un peu entre guillemets des blancs qui étaient entre eux et qui parlaient des immigrés et de l'immigration et donc on était là quand on regardait la télé qu'est-ce qu'on faisait on ne savait pas où se mettre par moments comment les gens peuvent se sentir vivant dans un pays travaillant contribuant mais être là objet de débat régulier sans jamais participer et on s'est battu longtemps pour finalement y arriver et même quand les premiers la marche des beurres des jeunes qui sont partis de Lyon pour arriver jusqu'à Paris et quand ils ont fait cette marche pour attirer l'attention sur leur présence mais après on crée SOS Racisme mais ce n'est pas ceux qui ont marché qui se retrouvent à l'avant de l'affiche c'est des gens donc il y a cette façon comme ça de récupérer et de toujours garder une forme d'invisibilisation qui fait que après les gens n'ont pas tellement envie de parler et aussi parler des problèmes de retraite dans ces usines comment ça s'est passé comment est-ce qu'on a fini par déclasser petit à petit toute une génération de travailleurs qu'on a bon qu'on a presque mis dans une forme de clochardisation et les gens la vivaient très très mal ça aussi il y a tout un mouvement dans les années 70-80 qui a poussé beaucoup de gens à une forme d'amertume et qui fait que parler c'était pas facile pour eux de parler et donc c'est peut-être aussi ça il faut avoir beaucoup de tact et avoir aussi beaucoup d'indulgence pour tous ces gens qui sont arrivés jusqu'ici et qui n'ont pas eu toutes les armes en main pour affronter tout le cynisme et toute la manière dont la société se débarrassait petit à petit d'eux mais maintenant je crois que leurs enfants sont en train de prendre la parole mais si vous regardez quand on parle de l'Afrique et pourtant il y a tellement d'Africains ici combien d'experts africains prennent la parole pour parler de l'Afrique sur les médias il y en a très peu c'est comme si en fait il y avait toujours des gens qui savaient beaucoup mieux que les Africains quand il s'agissait de parler d'eux donc c'est encore tout un combat important à mener qui parlera qui racontera mieux des histoires d'Afrique c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs mais il y a de plus en plus de chercheurs africains qui sont présents mais peut-être qu'il y a tout un combat à mener pour que les gens ne soient plus toujours instrumentalisés et que c'est eux qui puissent avoir une parole sur ce qui les concerne message à la jeune génération est-ce qu'il y a encore une question bonjour et merci pour l'intervention on parlait le sujet des mémoires occultées c'est vrai que par expérience nos parents n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer au sujet de ce que ça a été l'immigration pour eux il y a cette partie de la mémoire de leur mémoire qui reste comme ça on va dire qui est représentée par ce qu'on voit par la médiatisation de l'immigration mais il y a cette enfin ils n'ont pas l'occasion de pouvoir discuter de pouvoir parler de ce que ça a été pour eux et c'est vrai que moi en faisant mon enquête en posant des questions à mes amis on a tous et toutes cette idée là de pouvoir se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire afin de pouvoir donner on va dire cette parole à ces gens qui ont vécu ça parce que c'est aussi beaucoup je pense de sentiments refoulés de plein de choses qui amènent à des mémoires qui restent et qui se transmettent mais en fait le vase dans lequel ça c'est on va dire c'est possible pour eux de s'exprimer juste de s'exprimer parce que c'est important on leur donne pas la capacité de le faire et en fait quand c'est fait ils se retrouvent face à des représentations qui ne représentent pas forcément ce qu'ils ont vécu et ce que je voulais dire par là c'est c'est quelle démarche qu'est-ce que vous proposez-vous parce qu'il y a aussi le fait de enfin excusez-moi j'ai un peu du mal mais nous étant jeunes on a ce côté-là enfin moi personnellement j'ai cette envie-là de me dire j'aimerais travailler pour vivre ici tout en travaillant à ce que à ce que à ce que notre mémoire en fait ce qu'on est notre histoire notre culture puisse être montré à sa juste valeur et c'est vrai qu'on est enfin je me suis souvent rendu compte qu'il y avait une forme d'opposition entre moi ce que je voulais faire c'est-à-dire travailler pour pouvoir montrer ce que la culture et ce qu'on a à proposer au monde mais il y a ce côté d'Afrique là-bas en fait comment les gens là-bas comment les gens là-bas en fait la représentation dans laquelle on leur donne la représentation qu'on leur donne ici parfois c'est pas ce qui correspond à ce qu'ils sont là-bas à ce qu'ils font beaucoup de fois on dit que moi mes parents ils sont arrivés ici quand je leur parle de retourner là-bas pour aller travailler pour aller voir ce que c'est on me dit mais non il y a toute cette occultation de leur propre culture et je pense que ça ça a été fait par un travail de par la colonisation etc mais en fait qu'est-ce que vous proposez et en fait parce que le cinéma je pense que c'est une bonne c'est un très bon vase dans lequel on peut on peut montrer en fait les représenter mais qu'est-ce que vous en fait quelle chose avez-vous à dire par rapport à toutes ces oppositions aussi parce que c'est vrai que là on parle de quand même d'un parcours qui enfin de deux points de vue différents de plein de choses différentes et de finalement de comment on pourrait réunir tout ce qui se passe on va dire là-bas et en parallèle avec ce qui se passe ici au niveau du travail de la culture etc comment enfin quelles idées avez-vous pour pour on va dire réunir un vase correct et de construire une histoire qui pourrait qui pourrait être un fil on va dire continu sans qu'il y ait de voilà un fil continu de de ce que ça a été l'histoire de quelqu'un qui émigre par exemple ou de quelqu'un qui est là-bas et qui a qui qui enfin de sa perception de ce que c'est que l'occident ou d'autres pays en Afrique même je ne sais pas si j'ai été très clair peut-être que c'est les chercheurs et les chercheuses qui vont répondre beaucoup plus profondément mais c'est hyper intéressant ce que vous dites il y a beaucoup de choses mais il faut il faut presque une thèse je pense parce que vous parlez plutôt de quelque chose je pense qui est complètement insaisissable pour le gros des français je pense que ça n'existe pas parce que vous faites partie de deux de deux corps quoi de deux vous faites partie enfin vous êtes je crois que vous êtes nés ici peut-être vous avez grandi ici mais vous avez vos parents qui sont qui viennent d'Afrique donc ouais enfin je comprends un peu votre position moi c'est beaucoup c'est un peu différent mais peut-être qu'on peut se rejoindre moi je suis arrivé en France il y a enfin en Belgique il y a dix ans et puis je rentre dès que je peux dans mon village au nord du Sénégal à la frontière mauritanienne mais j'ai ma fille qui est qui est grande ici que j'amène aussi et je vois un peu la difficulté aussi de se raconter et qu'est-ce qu'on raconte quoi tu vois par rapport à ce qu'on est en train de vivre ici comment c'est comment c'est perçu là-bas et quels sont les enjeux pour les gens ici et là-bas tu vois par exemple je pense qu'il faut aussi prendre en compte et c'est très important vous le dites c'est que aujourd'hui l'Afrique c'est pour ça qu'on a été indépendants c'est que les Africains ont leur propre vision leur propre rapport au monde ils ont leur propre vision du futur mais c'est pas des gens on a jamais été enfermés sur nous-mêmes on est aussi ouvert on veut savoir on veut apprendre du monde et on veut interagir avec le monde donc dans un monde idéal ça serait ça mais il faut pas oublier qu'il y a une histoire entre la France par exemple et certains pays africains en particulier le Sénégal la Mauritanie le Mali et cette histoire est une histoire violente qui laisse des traces dont nous sommes tous les héritiers et franchement n'importe lequel des cinéastes qui dirait qu'il a une idée il te ment mais mais voilà c'est des sujets en tout cas sur lesquels on peut travailler et discuter et faire en sorte qu'on soit de plus en plus proche et qu'on se comprenne mieux mais disons que votre question est vraiment une des questions essentielles et c'est ça qui est à la base de la naissance du cinéma africain en fait parce que ces questions de représentation de ce que l'Africain avait été pendant toute la moitié du 20ème siècle et ce qui a poussé des gens comme Semben Paulin Vieira à prendre la caméra pour filmer pour montrer pour questionner ces représentations là donc moi je crois que le premier travail que vous pouvez commencer à faire c'est vous plonger dans les médiathèques qui existent prendre suivre les cours sur l'histoire du cinéma africain et vraiment commencer à travailler là dessus parce que c'est là que vous allez avoir à la fois des va-et-vient entre les représentations les différentes formes de représentations et les générations de cinéastes qui ont questionné ces représentations et aussi des préoccupations des nouvelles générations qui ne sont pas forcément les mêmes mais qui renvoient aussi à tous ces questionnements donc je crois qu'il y a véritablement un travail très très intéressant à faire déjà au niveau de cette mémoire qu'il faut interroger et puis maintenant comme il y a des archives qui commencent à ressortir mais il y aura de plus en plus de films qui vont raconter ces espaces manquants et puis aussi on va questionner la politique j'ai vu un film hier sur un film Murder in Paris sur l'assassinat d'une dame que j'ai connue du 6 septembre qui était la présidente du mouvement anti-apartheid ici en France et un meurtre qui n'a jamais été élucidé mais tout d'un coup des questions qui sont posées par rapport à cet assassinat nous amène à questionner on était là on a été témoin on l'a connu du 6 septembre on l'a vu se faire assassiner mais on a toujours pensé que ça venait de et petit à petit on se rend compte que les assassins ne venaient pas de là où on croyait donc il y a tout dépend de l'histoire qu'on va interroger et qu'on va on va redécouvrir des choses tellement invraisemblables et parfois incroyables mais il faut ne pas désespérer je crois que il y a du il y a du boulot et il y a vraiment des choses magnifiques à découvrir des histoires à raconter et de plus en plus de gens sont en position de pouvoir pour permettre à ce que ces histoires émergent très rapidement j'étais à la fois attentif et parfois interpellé j'ai été jeune à une époque donc je peux comprendre aussi les interrogations qui sont les vôtres mais je pense que ça ne suffit pas seulement de dire qu'on veut faire témoigner faire parler ou représenter l'exemple c'est qu'est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qu'on veut faire de ça et que dans quelle perspective on s'inscrit et la question de valoriser un patrimoine culturel ou de se réconcilier avec une identité je pense que c'est aussi des pièges qui nous enferment en fait je pense que là c'est l'absence de perspective ou d'alternative au plan politique vous avez utilisé le mot politique j'ai été sensible je pense que ça nous a conduit aussi à opérer cette espèce de retour vers le passé mais aussi vers l'identité ou ce qu'on croit être l'identité donc qu'est-ce que je suis donc c'est ça c'est la question qu'est-ce que je suis et là je reprends des choses qui ont été élaborées par d'autres qui ont critiqué toutes ces problématiques-là donc on en est venu à se poser au cours des dernières décennies pardon cette question-là qu'est-ce que je suis à polémiquer sur ça est-ce que je suis reconnu pour ce que je suis et à ne plus poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble qu'est-ce qu'on veut faire pour changer les choses et donc c'est l'effacement du politique également et la résignation et bien à l'égard et bien de ce qui de ce qui domine le marché l'exploitation la division le racisme etc mais bon là encore je comprends sans faire le vétéran j'ai fait ce chemin aussi et autant j'étais extrêmement il y a 15 ans 20 ans maintenant obnubilé par justement cette histoire d'arrachement d'exil qui a été celui de mes parents de l'injustice aussi qui a été celle de mes grands-parents qui sont battus pour l'indépendance mais qui ont été obligés de fuir leur pays pour échapper à la mort ça pour moi c'était très important pendant plusieurs années aujourd'hui je pense que je suis dans une position où j'ai envie de tourner le dos au nationalisme algérien et au nationalisme français je pense que ça m'enferme ça m'emprisonne ça m'empoisonne et ça me fatigue beaucoup et je pense que ça nous fatigue tous en réalité mais voilà et autrement dernière remarque c'était justement sur ne croyons pas qu'il n'y a pas d'archives ne croyons pas qu'il n'y a pas de documents alors il y a un effet générationnel je pense vos questions font écho à celles qui ont été celles de l'immigration maghrébine et algérienne par exemple mais donc votre génération aujourd'hui elle va se poser les mêmes questions je dis simplement éviter de reproduire les mêmes impasses donc tirer les leçons justement des générations précédentes c'est vrai qu'il y a l'amertume c'est vrai vous avez parlé de la mobilisation de 1983 un des chapitres de mon bouquin va parler de ça donc tous ces débats sur la différence aussi le droit à la différence ou le devoir ou l'injonction à la différence est-ce qu'on en est véritablement sorti la politisation de l'immigration également l'émergence du Front National aujourd'hui le RN est-ce qu'on en est vraiment sorti je pense pas je pense pas et c'est ça le problème ça fait partie du problème oui mais en même temps vous dites qu'il faut regarder vers l'avant sans regarder ça alors je sais pas comment est-ce qu'on fait non 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 je dis non je dis simplement non moi je suis je suis socio-historien je prends au sérieux l'histoire y compris l'histoire coloniale ce que je regrette c'est la régression vers la période coloniale on fait comme si alors pour vous vous pensez qu'il n'y a pas de différence moi je pense qu'il y a une différence il y a une différence entre le colonial et le post-colonial à partir du moment où il y a des états souverains c'est pas la même chose non mais si si c'est pas la même chose ce n'est pas la même chose alors il y a des degrés d'intégration ou de soumission par rapport à l'ordre international qui ne sont pas les mêmes selon les pays africains il faut bien le comprendre mais il y a quelque chose qui change il y a quelque chose qui ne change tout petit moi je pense que c'est pas oui oui non mais justement mais c'est important il existe toujours des sommets des sommets France-Afrique ça existe toujours des sommets toujours France ou des sommets Russie les Africains ne parlent pas qu'avec la France il n'y a pas que la France il parle avec les Chinois il parle avec les Russes surtout depuis quelques mois donc on est en France mais il n'y a pas que la France justement les Africains sont dans le monde ils sont intégrés au monde ils sont ouverts au monde tout à fait est-ce qu'il y a une autre je voulais juste souligner un point c'est vrai que pour répondre à ce que vous avez dit actuellement je pense que la plupart des élèves des études des personnes ici sont étudiants et on vient dans le cadre du cours de notre prof de cinéma d'Afrique donc qui nous a énormément transmis enfin qui nous a fait voir beaucoup de films et d'oeuvres qui ont été importantes et c'est vrai que sur l'histoire enfin c'est vrai que ça nous amène dans le passé parce que ça a été fait bien avant qu'on soit là et en fait ça nous montre que l'histoire aujourd'hui a un but enfin a toujours eu un but prospectif parce que finalement on va quand même dans le passé pour soulever certaines problématiques actuelles mais c'est vrai qu'il y a ce côté là où enfin la question de qu'est-ce que vous proposez c'est qu'est-ce que vous proposez on va dire de nouveau qui nous permettrait de ne pas rester dans on va dire dans des cases qui nous enferment que ce soit quelque chose qui nous enferme dans un parti ou dans un autre ou dans un autre vase qui peut être juste simplement le dégoût la haine le mépris de ce qu'on voit mais quelque chose qui nous permettrait en fait de faire en sorte que cette histoire là puisse être vraiment puisse nous apporter vraiment sur enfin puisse changer et que et je pense que la question est enfin je sais pas si on pourra y répondre là mais mais le but est vraiment qu'on puisse comprendre qu'il y a une sorte d'éveil qui doit se faire au niveau des consciences dans le sens où bah certes on nous a proposé certains vases mais maintenant à partir du moment où on nous propose quelque chose c'est que on nous permet enfin c'est une manière de nous permettre de mettre ça quelque part et c'est pas comme si c'était nouveau je sais pas si vous voyez là où je veux en venir mais d'utiliser on va dire cette histoire qui nous a tous qui nous concerne tous comme quelque enfin pour ce que enfin pour qu'on puisse avancer et 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 on va dire faire quelque chose de aller dans dans un futur mais bien sûr tout en ne négligeant pas que ce soit l'histoire post-coloniale ou même l'histoire qu'il y avait avant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de l'histoire on s'arrête à l'esclavage ou à des faits historiques mais on va pas plus loin on va pas chercher plus loin et je pense que il y a aussi on doit avoir cette démarche là de partir et d'aller en profondeur dans ce que ça a été pour nous d'être en tant qu'être humain peu importe les cultures dont on vient pour pour vraiment avoir prendre l'aspect on va dire politique de ce que c'est l'histoire parce que ça c'est aussi un aspect politique je pense que s'il y a des choses qui sortent aujourd'hui et pas avant c'est qu'il y a une sorte de de raison à tout ça un processus qui est en train de se mettre en place mais pour qu'on puisse progresser dans le processus et voilà enfin c'était ce que merci beaucoup je crois qu'il y avait une dernière question je crois bonjour et merci pour cette table ronde j'ai juste une question un peu globale par rapport déjà au thème de la table ronde ça s'appelle vivre ici et travailler là-bas je trouve que dans ma génération il y a une problématique qui revient souvent c'est celle d'étudier ici pour repartir travailler là-bas et de mon point de vue je trouve que c'est une réflexion assez naïve compte tenu du cocon dans lequel on vit en France surtout ma génération surtout par rapport aux droits du travail etc et ma question serait est-ce que c'est quelque chose de possible en fait d'étudier ici faire son éducation en France et retourner travailler là-bas en pensant pour changer certaines choses en fait est-ce que ce serait pas une question naïve et d'une autre façon aussi est-ce que ce serait pas une question naïve et d'un autre côté une continuité du regard colonial en fait sur les Africains du fait de pouvoir changer des choses ou comme on l'aurait dit avant civilisé alors moi je peux faire une toute petite intervention en fait ce qui est formidable dans le film qu'on va voir c'est que ça bouscule l'idée du retour puisqu'en fait donc c'est 14 travailleurs en France ils sont beaucoup plus au départ mais ils sont 14 à partir et en fait ils viennent de différents pays du Burkina à l'époque c'est la Haute Volta Guinée Sénégal Mali peut-être Mauritanie je sais pas Raphaël nous dira mais donc en fait ils décident de rentrer mais avec des guillemets d'une certaine manière en Afrique dans un pays qui est pas forcément le leur il y a des Maliens mais dans un endroit qui est pas leur nécessairement leur pays leur village et donc ça je trouve ça intéressant parce que voilà rentrer voilà il faut commencer par un peu se débarrasser à mon avis de l'idée de rentrer voilà ça va être une migration voilà avec de la familiarité mais plein de choses étrangères aussi donc voilà je voulais juste un peu problématiser cette notion là de qui semble évidente parce que dès qu'on dit rentrer ça veut dire je vais être bien accueillie les gens vont me reconnaître etc qui est pas évidente après voilà moi je suis née ici mon père est sénégalais ma mère est française et bizarrement en fait c'est au Mali dans cette enquête là que j'ai beaucoup rencontré des gens qui m'ont dit ma fille ma fille et je les appelais tonton mais et eux ils réinterprétaient ma recherche comme une sorte de quête familiale et puis ils me disaient mais t'es sûr que ton père ne vient pas de tel village de tel foyer je suis sûre que je l'ai vu etc donc voilà ces circulations là c'est toujours un jeu entre beaucoup de distance et de la familiarité partielle quoi mais c'était juste pour prolonger vraiment ce que vous dites dès le départ en disant c'est pas évident après sur le fond de la question je sais pas non mais très rapidement parce que c'est quand même c'est une question en fait qui traverse c'est un peu la nouvelle génération enfin la jeune génération en Afrique c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on a construit toutes sortes de mythes donc des pères fondateurs justement qui sont qui sont tous allés en fait soit ils ont été formés dans les écoles coloniales par exemple si on prend l'école Normand William Ponty qui est la grande école coloniale en Afrique de l'Ouest qui était implantée à Dakar tous les présidents presque tous les présidents les premiers présidents de l'Afrique de l'Ouest sont passés dans cette école donc des gens comme Maudibu Keïta Ophed Boigny Amani Dury Abdoulaye Wad qui est le deuxième président sénégalais et ils sont tous à un moment venus faire leurs études à Paris ou dans les capitales occidentales ils sont revenus pour reprendre la direction des pays nouvellement indépendants et on sait ce que ça a donné pour la plupart c'est vraiment des catastrophes et aujourd'hui dans le discours justement post-colonial il y a toute une sorte de mythologie de ces personnages là pour la construction du futur mais donc tu vois il y a cette idée aussi mais ça aujourd'hui par exemple les activistes qui travaillent dans les villes vraiment africaines qui réfléchissent à une sorte de futur un peu qu'on ne connaît pas encore ils ne croient plus qu'il faut aller chercher forcément des profils tu vois à l'étranger parce que c'est aussi une critique du grand capital tu vois ils se disent mais il faut retourner à la terre il faut interroger plutôt le pré-colonial il faut en tout cas je ne dis pas qu'ils ont raison mais aujourd'hui c'est vraiment les questions qui se posent d'une façon très accrue dans les zones surtout urbains en Afrique et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à interroger en tout cas et surtout moi c'est ça qui me fascine beaucoup c'est vraiment cette construction de mythes dans le discours aujourd'hui des gens qui ont pris qui ont été aux affaires au début des indépendances et qui sont grandement responsables aussi de ce qui se passe aujourd'hui quoi merci merci beaucoup merci je crois qu'on va on va arrêter si vous voulez continuer à discuter après à l'extérieur et poser des questions mais je pense qu'on va arrêter le débat ici la discussion en tout cas je pense que vos films La Maison Bleue et puis Afrique Je Te Plumerais sont déjà passés deux fois au festival ou est-ce qu'il y a encore oui encore une fois encore non voilà en fait le film existe il sera sur la plateforme TENC sur la plateforme TENC voilà donc vous pourrez le voir sur la plateforme TENC d'accord et à la médiathèque de Linalco donc voilà vous pourrez voir ces films là Les Voix croisées c'est tout à l'heure à 19h45 on fait une petite pause voilà et puis on remercie Raphaël Griset qui est à distance toujours avec nous d'avoir pu participer au débat merci beaucoup aux intervenants à Elisabeth Lecayré pour cette table ronde merci au cinéma du réel et puis à toute l'équipe du réel à la Bulac voilà on se retrouve tout à l'heure pour le film Les Bois croisés alors en fait je ne sais pas si merci à tous merci à tous merci à tous